Musique Le rendez-vous du jeudi, il est ici ! Ça y est, on est là ! Ah oui, on est là, comme tous les jeudis soirs, le rendez-vous de la semaine pour parler chien, pour parler du monde du chien, pour parler de vos chiens, pour parler des chiens, pour parler... J'essaie d'autres expressions avec chiens. Des chiens. Du temps de chiens. Mais voilà, tu vois, ça marche. De parler des... Eh ouais, c'est le problème qu'on va pas de la partie. Bienvenue à tous ! 20h03, vous avez vu l'effort ou pas ? Est-ce que vous avez vu l'effort, s'il vous plaît ? Il faut le noter en tout cas. Notez-le en commentaire, on est en direct sur YouTube, on est en direct sur Facebook, comme tous les jeudis soirs, merci d'être là. Beaucoup de choses qui vont se passer encore ici. Il y a Astrid qui dit, Tony termine de huiler ses muscles, ça prend du temps. Absolument ! Il a commencé ce matin à 11h, surtout ! Nouvelle casquette ? Nouvelle casquette. Tous les jeudis, je sors une casquette. Ah d'accord. Une nouvelle. Mais parce qu'il n'y a plus de cheveux ? Ta gueule. Ah d'accord, on n'en parle pas, c'est... Écoute, je me suis dit, si vous voulez régler votre écran sur les couleurs, tout ça, c'est le moment d'y aller, les amis, allez-y. Bien sûr. Bon, gros sommaire, ce soir, je vous le dis tout à l'heure, Franco sera avec nous, comme tous les jeudis, notre vétérinaire, pour parler de la touche nil. Ça vous concerne peut-être, ça vous concernera sûrement, même à un moment donné, vous verrez. Il y a Majid qui sera là pour TikTok, évidemment, comme tous les jeudis. On sait que vous l'attendez, pour voir tout ce qu'il a trouvé comme vidéo de chien sur les réseaux. On va jouer tout à l'heure aussi pour gagner une box Martin Cellier. Et on va débattre, évidemment, comme tous les soirs. Il y a DS qui dit, en mode Kenji Jirac, Romarie, avec la veste. Peut-être je peux faire une petite musique à la fin, si on m'amène une guitare. Tu sais que je ne suis pas là. Alors, gros débat, je vous le dis. Là, par contre, ça va être sérieux. Ça va piquer le débat, je crois. Ça peut piquer, le débat est simple. Est-ce qu'en vendant des croquettes, les vétos font du profit au détriment de la santé des chiens ? Parce que faire du profit en vendant des croquettes, évidemment, mais ça, ce n'est pas grave. Tout le monde peut bosser. Mais est-ce que c'est au détriment de la santé des chiens ? C'est-à-dire qu'en gros, ils s'en foutent un peu. Ils peuvent vendre un peu de la merde. Et tant pis, si ça ne va pas aux chiens, c'est que pour faire du profit. Dites-nous ce que vous en pensez. Commentez YouTube, Facebook, évidemment. Si vous voulez venir ici en direct dans l'émission, faire l'émission avec nous, il n'y a pas de souci. live.espritdog.com, vous êtes tous les bienvenus. Peut-être que vous avez confiance en votre véto. Et vous, vous pensez qu'il pense à la santé à 100% et donc aucun problème. Il a le droit de vendre des croquettes. Il est sûrement des très bonnes croquettes. Mais peut-être que vous pensez l'inverse. En tout cas, on aura deux débatteurs tout à l'heure qui nous exposeront leur point de vue. Oui, ça va être très intéressant. C'est très, très intéressant. Franchement, restez là. On va parler croquettes. On va parler aussi de l'actualité qui se passe en Ukraine, évidemment, côté chien, pour ce qui nous concerne. C'est vrai, c'est beaucoup de gens qui quittent l'Ukraine, qui fuient ce pays et qui fuient avec leurs animaux aussi. Et vous verrez qu'il y a des actions solidaires qui se mettent en place. On en parlera tout à l'heure. Et puis, le sondage du soir, c'est tout de suite. Est-ce que votre chien a le droit de monter sur le canapé ? Grande question. Le panier, voilà l'un des achats indispensables quand on accueille un chiot ou un chien. Mais aussi confortable soit-il, vous pouvez être certain qu'un jour, votre compagnon à quatre pattes tentera de monter sur le canapé pour vous rejoindre ou alors simplement parce que quand même, c'est tellement plus confortable. Alors, autoriser ou interdire à l'accès au canapé ? Voilà une décision que tous les maîtres doivent prendre avant même l'arrivée de leur chien. Et il semble que le câlin avec son compagnon poilu bien installé dans le canapé soit un argument imparable pour faire céder les maîtres, car 62% d'entre eux laissent leur chien y monter. 62% d'entre vous laissent le chien monter sur le canapé, il monte sur le canapé, tiens. Non. Pourquoi ? Parce que sinon, je n'ai plus de canapé. Alors maintenant, tu les mets les deux à côté. T'imagines, tu mets les deux, terminé. Ah bah non, plus de place. Moi, je me retrouve par terre. Mets-toi sur un petit coussin. Et puis, voilà. Moi, je faisais monter Marley à une époque. Je me rappelle. Je m'avais fait chier d'ailleurs avec ça. Mais putain, un enfer. Marley qui ne montait pas. Et puis un jour, il me dit, j'aimerais bien qu'il monte. Et puis après, le lendemain, il me dit, finalement, il ne monte pas. Oh, puis après, ça me va qu'il monte. Ah, voilà. Et puis après, je n'ai plus eu le choix. De toute façon, il montait. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Et je t'ai dit, bon, maintenant, il y a Réa qui est arrivé. Je t'ai dit, comment on fait pour plus qu'il monte ? Parce que les deux, c'est hors de quai, c'est mort. Ce n'est plus possible, tu vois. Et tu m'as dit, c'est simple, il faut déménager. Donc, j'ai déménagé. Et franchement, du coup, nouvelle maison, nouveau canapes. Ah, plus fini. Nouveau règlement. Nouveau règlement. Et ça a très bien marché. Maintenant, c'est une solution un peu extrême. Ouais, c'est compliqué. Non, mais il y a d'autres solutions quand même. Mais bon, là, on s'en est servi. Je déménageais à ce moment-là, effectivement. Non, ce qu'il faut juste comprendre, d'accord, c'est que déjà, c'est un choix personnel. Ensuite, ça ne rendra pas le chien dominant ou dominé. C'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent. Non, le côté hiérarchique, il va devenir dominant s'il dort en hauteur, etc. Ça, c'est faux. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit les faire monter sur le canapé. Ça, c'est vraiment après des organisations chez toi. Moi, j'ai quatre chats. Si tu veux, j'essaye de trouver pour ces pauvres chats des endroits où ils sont un peu tranquilles pour dormir. Donc, tu t'imagines avec les miens, tu vois, avec mes deux chiens. Oui, compliqué. Donc, j'ai dit, bon, le canapé pour les chats, s'ils veulent. Et vous, les chiens, s'il vous plaît, juste cet endroit-là, laissez-les respirer trois secondes. Bon, mais moi, j'ai fait ce choix stratégique. Mais ceci dit, si tu mets les quatre chats et les deux chiens, tu ne vois plus le canapé. En fait, il faut un canapé. Oui, c'est ça. Un salon pour eux, une maison pour eux. Maintenant, chacun fait un peu comme il veut, d'accord ? Tout ce qu'il faut après, c'est être un peu cohérent. Ça, c'est vrai que c'est un peu le danger de tu montes sur le canapé et puis tu as les invités qui viennent. C'est vrai. Et souvent, les gens, plutôt que de commencer à travailler par eux-mêmes, d'accord, vont attendre une situation pour enlever le chien. En gros, tu as les invités qui sonnent. Et puis là, du jour au lendemain, comme ça, en un instant, on va demander au chien de dégager. Sauf que là, le chien, il commence à se dire, les invités, ils sont vraiment casse-couilles. Et peut-être que c'est les humains, peut-être que c'est les étrangers qui sont casse-couilles. Ça peut rentrer dans un autre délire. Et c'est parti, ça rentre dans un autre délire. Alors que si tu te comportes tout à fait normalement, en disant, écoute, tu veux monter, viens, on fait un câlin. Allez, maintenant, on va faire un tour parce que j'ai besoin d'en respirer trois secondes. Et puis, remonte, si tu veux, quand je ne suis pas là. Et puis, on peut s'installer. En bref, si tu mets de la variété, en fait, dans ce qui se passe, le chien ne va jamais mal l'interpréter. Et résultat, ça roule tout seul. Il faut faire un peu gaffe. Et après, on regarde un peu les personnalités du chien. Si tu sens qu'il est un peu casse-bonbon, tu fais attention. Tu dis, bon, allez, il ne monte pas, comme ça, on ne se prend pas la tête parce qu'il va encore me garder le canapé. Et ça va être relou, tu vois. Oui, 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 complètement. Mais voilà. Ok, donc, il n'y a pas d'histoire de dominance, tout ça. Non, non. C'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent. Et dans la nature, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas trop de canapé dans la nature. J'ai rarement vu. Non, mais les positions en hauteur. Ok. Les positions en hauteur ne sont pas toujours choisies. Pour dominer ? Pour dominer. Pour une histoire de dominance. Jamais de la vie, elles sont souvent choisies pour arriver à observer ce qui se passe et être sûr qu'il n'y ait pas un intrus, un ennemi, un prédateur. Vous avez de nombreux à réagir. En tout cas, Vanes qui dit, Poppies, monte sur le canapé uniquement quand j'y suis et ne monte pas sans autorisation. Elle ne cherche pas à y aller seule. C'est ça, oui. Tu ne le sais pas. Tu n'en sais rien du tout. Quand tu n'es pas là, Poppies, fais ce qu'il veut. Mes chiens peuvent monter sur vos canapés s'ils veulent, mais… Et on n'a pas la suite. Ah, je n'ai pas la suite. Mais… Vous ne saurez pas. Bon, en tout cas, 62% d'entre vous qui montent sur le canapé. Restez là. On va débattre ensemble d'ici un petit quart d'heure. Maintenant, est-ce qu'en vendant des croquettes, les Véto font du profit au détriment de la santé des chiens ? Ça, c'est le débat du soir. Est-ce que vous avez confiance en votre Véto ? Est-ce que vous n'avez pas confiance en votre Véto ? Est-ce que vous avez confiance aux croquettes qui vendent ou pas ? Ou est-ce que vous achetez vos croquettes ? Eh bien, réagissez. Commencez à commenter. Ça sera le débat de tout à l'heure. En attendant, voici TIG-DUG. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là ? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là ? C'est une entrée. C'est un enfer. Il fait des trucs. Ça filme pas. Mad, ça filme pas. Il y avait le jingle. On ne te voyait pas. Personne ne te voit. On s'en fout. Tu fais des coups de pied dans les portes. Ça ne sert à rien. Désolé, c'est vrai, je me suis mal... Oui, peut-être, je me suis mal organisé. Il avait oublié son micro, l'enfoiré ! C'est pour ça qu'il s'est reparré ! Il est rentré. Il a fait une entrée. Il a ouvert la porte comme ça. Il a mis un coup de pied. Et là, il est parti en courant. Oui, peut-être. Mais peut-être que des fois, c'est le direct. Et des fois, on a des problèmes. Et des fois, voilà. C'est tous les directs, putain. C'est tous les jeudis qu'on a des problèmes, les gars. Non, mais non, arrêtez. Bon, alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Pour commencer, déjà, j'aimerais remercier vraiment toutes les personnes... Qui font ton boulot. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des vidéos. Du coup, vraiment, je n'ai rien foutu cette semaine. Commence à avoir l'habitude. Bon, ça va alors. Et on commence d'ailleurs avec votre chien monte sur le canapé, etc. On vient d'en parler. J'ai trouvé la vidéo d'un chien qui monte sur le canapé. Et franchement, quand c'est un... C'est compliqué, cette phrase ? Je ne sais pas. Quand c'est un chien de cette taille... Quand c'est un chien de cette taille, ça va, finalement, ça se fait. Eh bien, j'avoue que c'est vraiment chiant. Regardez. Ah oui, bah oui. Et kiffe ton film. Merci, Netflix. Bon courage. C'est un peu dur. C'est un peu dur. J'ai aussi trouvé tout le contraire. La vidéo d'un chien, lui, qui descend du canapé, pour le coup. Mais quand il descend, vous allez voir, on dirait moi, qu'à fin 100 mètres. Vraiment, c'est un effort de ouf, ouf, ouf. Regardez. Alors, appelle-toi sur le tournage de Panic Dog, Déo. Et on ne parle pas d'Aventure Dog. Les gens ont vu les décors. Ah oui, on a failli le perdre. Oui, c'est vrai. Dans tous les sens du terme. Bon, sinon, j'ai vu un expectation versus reality. Vous savez ce que c'est ? Bah non. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire attente versus réalité. Ok. D'accord. En gros, si vous voulez, la vie, ce n'est pas TikTok. Regardez. Ah ! La vie, ce n'est pas TikTok. La vie, ce n'est pas TikTok. Évidemment. Mais bon, faire des vidéos pour faire rire les gens, c'est bien. Mais j'ai aussi reçu la vidéo d'un gars qui se fout de la gueule de son chien. Et vous allez voir, à un moment, il se fout de sa gueule, il se fout de sa gueule. Et je pense que le chien, ça commence un peu à le saouler. Regardez. Il ne donne rien. Regarde, mais je suis con. Ça commence, hein ? Ça commence. Le troisième fois, c'est le petit doigt qui part. Il n'y aura que ça qui part vu la taille du chien. Mais bon, on continue avec la vidéo, une vidéo de bêtises de chien. Ah, ça, moi aussi. Moi, j'aime bien les bêtises de chien. Mais vous allez voir, la vidéo, c'est soit une bêtise de chien, soit une très, très bonne excuse quand tu as trompé ta meuf. Regardez. Mais regardez ce qu'il fait. Vous allez halluciner. Regarde. Non, mais c'est quoi, ça ? Regardez. Eh, je vous promets, ce n'est même pas à moi. Je ne mets pas de jaune. Oh, il a pris le soutif de la voisine. Le soutif de la voisine. Très, très bonne excuse. Pas mal, ça. En plus, vous avez vu la vidéo ? Oui. Le chien, la race du chien. Un Saint-Bernard. C'est un Saint-Bernard. Saint-Bernard. Les lolos. Ça marche. Les lolos. Notez cette balle. Vous l'avez ? Notez cette balle. Notez la pour jamais la ressortir. Notez la. Une note entre 0 et 0. Faites-vous plaisir. Ok, ok. Bref, bon, c'est pas grave. Je passe une autre vidéo. C'était bien, c'était bien. Ok, non, non, je passe une autre vidéo. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien les mises en scène. J'en mets souvent des mises en scène entre chiens, etc. Ou un maître et son chien, etc. Eh bien, regardez là ce que j'ai trouvé. À votre avis, il jouait à quoi ? C'est sur Sega, ça. Non. Je suis au premier degré, c'est ça que tu vas faire de manière. Parce que tu vas faire une autre blague. Ouais. Attention. Moi, je pense qu'il jouait à Watch Dogs. Ouais. Je suis bon. C'est génial. T'es vraiment bon. Ouais, franchement, je suis bon. Non, t'es bon. Merci. T'es bon, t'es bon, t'es bon. Merci, je peux continuer la chronique maintenant. Absolument, absolument. J'ai aussi trouvé une autre vidéo. Mais là, c'est bon. On finit les jeux de mots. Ah, dommage. Non, mais j'ai montré mon talent. Ah, ouais. Ah, les amateurs de jeux de mots se régalent, là. Parce qu'en plus, personne n'a dû rien comprendre, tu vois. Ah, bah ça, c'est ça. Si tu ne joues pas à ce jeu-là, et si tu n'es pas un gamer, rien, tu vois. Alors, rien. J'avais pas pensé comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, j'ai trouvé la vidéo d'un chien qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abnégation. Ok. C'est long, hein ? C'est incroyable. Ah oui, il y a encore. C'est incroyable, hein ? En vrai, la vidéo dure une minute. Je l'ai coupée, parce que spoiler alerte, il n'y arrive pas. Ah, d'accord. Et oui. Bref, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de caca, non ? Ça doit faire une semaine, je pense. Non, 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 je sais que depuis 2-3 semaines, vraiment, je… Ah ouais ? Ouais, 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 je faisais… À l'antenne, parce que… Ah oui, tous les jours. C'est long, pour les gens, mais là, on parle des gens. Ça faisait longtemps que je n'avais pas montré une vidéo de caca. Ah, d'accord. Donc, franchement, gratuit, voilà, vidéo de caca. T'en plus, ça se passe à toi, en plus. Ça, ça arrive tellement à tout le monde. Ah ouais, à toi, par exemple ? Ah, putain, ouais. Mais bien sûr que ça arrive au mien, ça. Ah non, non, je ne parlais pas, je ne parlais pas, je ne parlais pas, je ne parlais de toi. Ah non, moi, ça ne parlait que j'allais, vous êtes fou ou quoi ? Ça arrive à tout le monde. Ah ouais, moi, hier matin, ne serait-ce que quoi, pas toi ? Moi aussi, je fais le tour de mes toilettes comme ça. Ça, c'est gros ça. Ils paniquent s'ils ont ça. Je suis suivi par un caca. Oh, putain, c'est la guerre. Et là, tu les vois, ils se barrent en courant. Et après, ils me regardent comme si je pouvais faire quelque chose. Mais oui, la question, qu'est-ce que tu fais ? J'opère. Mais j'y vais. J'y vais. C'est-à-dire que... Pam, terminé. Il y a une technique. Il y a une technique. J'ai vu que tu tournais un peu. C'est un geste technique. Ah ouais, c'est un geste technique. Le technique, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Tac. Tire caca. Ok, bon, c'est une bonne solution. Parce que sinon, j'ai trouvé un autre maître qui, lui, je pense, aurait la solution si ça arrive à son chien. Regardez. Très long, là. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Ne le faites pas, évidemment. Non, évidemment. Non, non, non. Ou alors, si vous le faites, envoyez des vidéos. Enfin, bref. Non, personne ne me suit ? Si, si, si. Ah, ok, d'accord. Très bien. Bon, je lis des commentaires. Tu veux que je te lise des commentaires ? Pourquoi c'est le stagiaire qui fait la chronique ? Voilà, déjà. Jen qui dit virer Majid. Marie qui dit Majid a mangé un clown avant de venir. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu fais rien pour... Ça fait trois semaines que tu bosses pas. En même temps, tu bosses pas, tu bosses pas. Non, mais oui, non, mais c'est pas... Non, mais une dernière vidéo, mais après, c'est parce que vraiment, c'est une vidéo que j'ai trouvée, c'est en rapport à mes ancêtres. Quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à mes origines, à mes ancêtres. Regardez ce que vous en pensez. Le bled. Faudel. Qu'est-ce qui devient, Louis, d'ailleurs ? J'en ai aucune idée. Ah, mais je sais pas. Je suis sur TikTok, tous les jours, toute la semaine, je l'ai jamais vue. Si tu nous entends, en tout cas, passe-toi un coup de fil, ça ferait plaisir de prendre des nouvelles. Oui, absolument. Ah ben, bien sûr. Merci, Hamad. Eh ben, de rien. Salut. Juste avant de passer à l'actu du jour, on voulait vous parler d'un nouveau format qu'on sort. Oui, ça sort samedi. Surprise. Voilà. Génial. Bah, écoute. En tout cas, on s'est dit, vous nous posez plein de questions par mail, dans les commentaires. Et il y a plein de questions, on n'a pas le temps d'y répondre. Enfin, pas le temps de faire des vidéos dessus, etc. Et donc, on s'est dit, et si on faisait un espèce de podcast hors série, un podcast hors série, beaucoup plus long, beaucoup plus cool, où on s'assoit, et puis on dévoile un peu, déjà les coulisses, un peu, tout ce que vous ne savez pas, ici, dans l'équipe, sur les tournages, sur les formations, un peu donner des petites anecdotes, des trucs comme ça. On va réagir aussi à ce qui se passe dans le mois, par exemple, à des trucs qui sont passés sur un page Esprit Dog, dans le monde canin, etc. On s'est dit, tiens, ça peut être cool. Ouais. Et si on le faisait un peu comme une thérapie aussi pour nous, parce que c'est vrai que c'est... C'est vrai. C'est pas toujours évident. Et de temps en temps, on a envie de se lâcher un petit peu, et puis on a envie surtout de vous dire la vérité. Voilà. Et de vous dire un peu ce qui se passe aussi chez les autres. Qu'est-ce qui se passe un petit peu comme ça, dans les bas-fonds du monde canin. Et bah ça a donné ça. On s'est dit, tiens, on en fait un. On a allumé des caméras, on s'est assis, et on a discuté. C'est aussi simple que ça. Regardez, petit extrait de trois minutes, et dites-nous en commentaire aussi un petit peu ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, si vous allez regarder. Ça sort samedi, regardez. Putain, moi, au montage, je me suis dit, putain, elle est... Waouh ! Je me souvenais que c'était compliqué, que le niveau était bon, mais au montage, franchement, j'ai été un peu... Je me suis dit, putain, la pauvre ! Elle s'est cassée trois fois la jambe durant la formation. J'ai mal et tout. D'accord, c'est pas grave, marche, maintenant tu n'as plus mal. Je vous jure que cette personne-là, elle courait cinq minutes plus tard ! Et c'est là où on s'est dit, pourquoi pas... C'est lourd, bien sûr ! De toute façon, les formations, c'est toujours ouf ! Il se passe toujours des choses incroyables ! C'est bizarrement, je ne sais pas si chez les autres, c'est pareil. À ce point-là, je pense que ce n'est pas possible. On a eu quelqu'un qui est venu, parce qu'elle venait chercher mon approbation pour le tuer. Pour le tannasier ou pour l'abandonner, en tout cas, l'un des deux. Et en fait, elle ne voulait pas du tout qu'on règle le problème. Tu as deux ou trois soucis avec les Akita ? J'ai quelques dossiers. Avec les groupes d'Akita, parce que les Akita, les chiens, il n'y a pas de problème avec eux, il m'adore. Mais avec ceux qui tiennent les groupes des Akita, ils ne sont pas potes avec toi. Je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'on en parle un petit peu quand même. De quoi ? De l'humour. De l'humour en règle générale. Putain, on n'a pas fini. On a mis Marine Le Pen aussi sur un poste. Alors voilà, tu vois. Monsieur, vraiment détraqué. Parce que là, ils ont des cerveaux malades, ces gens-là, tu vois. Ils sont tristes. Nous, on n'a jamais cédé à ce genre de choses en disant, ah non, ça, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que ça reste. Mais c'est vrai que cette façon, c'est un peu malheureux, tu vois. À chaque fois qu'il y a un bug, il va s'en suivre une commande. D'un matériel qui manque. C'est parce qu'on n'a pas le boîtier. Non, mais si on n'a pas le X, B, Z, le boîtier, des trucs qu'on fait arriver du bout du monde, hein ? Parce que personne ne les a. Ça ne sert à rien, ce qu'on fait arriver. Ça ne sert à rien du tout. Mais ça répare un bug, mais ça en crée un autre, en fait. C'est toujours un problème. Quand le boîtier arrive, il manque les câbles. Il y a des vrais ouf, hein, dans ce milieu. Franchement, moi, c'est un truc qui, je le dis des fois à des potes. Moi, j'étais dans les médias avant. Médias qui avaient vraiment un univers de merde aussi. Un truc d'ego dans tous les sens. Tout le monde veut te tirer dans le dos. Enfin, milieu du chien, ce n'est pas pareil. C'est pire, mais je te jure. Moi, je pensais arriver là-dedans en me disant, ça, je sors de 10 ans, de... Ah, non, c'est pire. Et c'est ouf, en vrai, quand je raconte ça à des potes. Sérieux. Quand je raconte un peu les coulisses, comme on est en train de le faire, et tu te dis, c'est un milieu de ouf, en vrai. C'est pour faire le buzz. C'est pour faire le buzz. Mais, évidemment, je vais le dire. On va le dire clairement. C'est dur, hein. On nous a insultés, quand même. Il faut savoir, on a reçu des messages, pareil, personnels. De pros, hein. De pros qui nous ont insultés en disant, on détruisait la profession. Bon, depuis, on s'en est occupé. Parce que moi, je suis conscient qu'un chien qui déclenche, c'est plus de vues. Quoi que tu le veuilles ou non, un chien qui déclenche, c'est un chien qui tabasse, qui essaye de te morder et tout ça, c'est plus de vues. C'est la pire des situations dans laquelle tu peux te retrouver quand tu as un chien. Parce que tu sais que là, tu n'es pas son ami quand tu arrives. Comme ceux qui vont taper sur Internet, les dix plus gros mordeurs du monde qui a mangé des dauphins, machin, le chien. Tu vois le truc ? On a fait une vidéo sur le cliqueur irrespectueuse, insolente. Avec un autre ton. Voilà, on a mis tous les ingrédients, d'accord ? Et on s'est dit à ce moment-là, bon, si... Il y a des gens pas contents, c'est un peu normal. Ils ont même raison, d'accord ? Il y en a un ou deux, là, comme ça, des noms, pam, ils peuvent... Hop là ! Crac ! Attention ! Le nouveau podcast s'appelle Sans Filtre. Voilà, tout simplement, ça porte bien son nom, c'est Sans Filtre. Il n'y a pas que de la bagarre, il y a de la bagarre, forcément, il n'y a pas que. Non, il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi des petits secrets de tournage, il y a aussi tout ce qui se passe. Bien sûr, vous l'avez vu un petit peu, tout ce qui se passe. Et puis, il y a des choses joyeuses, il y a des bonnes choses aussi. Il y a plein de choses, bref. Mais c'est un peu la vie, quoi. Absolument ! En tout cas, c'est la nôtre. J'espère que vous allez apprécier. Déjà, vous êtes pas mal à commenter, à dire, ouais, c'est cool, c'est cool, j'ai hâte de voir ça, tout ça. Ça sort samedi sur la chaîne YouTube et Spidog, et puis sur toutes les plateformes de podcast aussi. Spotify, Apple Podcast, tout ça, tout ça. Vous l'aurez, vous aurez tous samedi. On compte sur vous pour être là, surtout pour nous dire, parce que à chaque fois qu'on lance un truc, nous, on aime bien avoir vos retours, tout ça, on regarde tous les commentaires. D'ailleurs, vous apprendrez comment on vit les commentaires. On en a parlé. Absolument ! On en a parlé, c'est arrivé dans la discussion, comment on vit les commentaires, etc., tout ça. Eh bien, vous verrez tout ça. Évidemment, on parle de toute l'équipe, on parle de tout le monde. Bref, allez, le but du jeu, c'est que vous soyez encore plus avec nous. On a envie de partager encore plus avec vous. Donc, faisons-le. En tout cas, ça, c'est vraiment... On a hâte que vous voyiez ça, vraiment. Pour l'instant, on va jouer... Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi sur ce podcast. Ah, sans filtre ! Ça s'appelle sans filtre, mais il y a eu un premier titre. Ah ! Ça claque ou ça tape, un truc comme ça. Voilà ! Ça n'a pas été validé. On va dire, j'ai une super idée. Ça claque ou ça tape ? On va faire sans filtre, plutôt. C'est vrai. Restez là, en tout cas. Ça tape. Ça tape et ça claque, ceci dit. Celui-là, il tape. Il tape et il claque. Il tape. Mais pour un titre, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'actu du jour, même. La vie de millions d'Ukrainiens a basculé le 24 février dernier. Depuis le début de l'offensive militaire lancée dans le pays par la Russie, de nombreux Ukrainiens fit leur terre, bien souvent sans rien, mais toujours avec leur animal. Quand ce n'est pas possible, ils restent et font tout pour protéger leurs compagnons. Face à l'urgence de la situation, l'association You Care France a lancé une grande cagnotte afin de soutenir les Ukrainiens et leurs animaux. L'objectif, pouvoir envoyer croquettes, vivres et couvertures en Ukraine. Une première livraison de 800 kilos de nourriture a d'ailleurs eu lieu il y a cinq jours. D'autres sont prévues chaque semaine jusqu'à épuisement des dons. A noter que cet argent servira aussi à prendre en charge des animaux venant de refuges et à les acheminer jusqu'à une équipe parisienne de You Care. Et c'est vrai qu'on voit tous ces gens qui fuient évidemment leur pays, qui fuient le conflit. Et puis ils fuient avec leurs animaux aussi, évidemment. Ah, on appelle quelqu'un ! J'ai bien l'impression qu'on appelle quelqu'un. On a encore des problèmes, il y en a marre, il y en a marre ! Putain, mais on ne va jamais y arriver. Pourtant, on va peut-être prendre des professionnels avant de faire ces trucs-là aussi, évidemment. Bon, on appelle Thomas, vous allez savoir qui est Thomas dans dix secondes. Mais juste avant, c'est vrai qu'il y a tous ces gens qui fuient avec leurs chiens. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas fuir et donc les chiens sont là-bas aussi. Et il y a plein d'actions qui se mettent en place, dont celle de You Care, comme vous l'avez vu. Et on va être avec Thomas, qui est le président de You Care, dans cinq secondes pour qu'il nous explique un peu où ça en est. Et peut-être que vous, vous voulez participer aussi. Pour ça, vous l'avez vu, sur You Care, vous pouvez faire des dons. Ça permet d'envoyer de la nourriture, ça permet d'envoyer plein de choses. Il va falloir aussi penser à mobiliser un petit peu les vétérinaires là-dessus aussi. Parce que tu sais que, par exemple, on est indemne de cas de rage en France. Ce n'est pas le cas là-bas. Et donc, tous ces animaux qui sont, pour la plupart, pas vaccinés contre la rage, il va falloir vacciner. Il va falloir faire attention. Bien sûr. Donc, il y a vraiment besoin de beaucoup de choses. Thomas, bonsoir. Merci d'être avec nous, Thomas. Bienvenue. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Bienvenue à toi, Thomas. Tu es président de You Care, tout simplement. Comment est venue l'initiative ? Dis-nous un peu. Et puis, où vous en êtes aujourd'hui ? Je sais que la cagnotte, elle est en ligne. Comment ça se passe, tout ça ? Alors, comment on s'est venu ? Nous, avec You Care, notre mission, c'est s'agir de la protection animale de la liberté de l'université. On a aussi qu'il y a quelqu'un, on l'a l'appel, qui s'appelle « Un pour courant vendre les animaux » et qui nous permet d'avoir plein de reprises comme ça à ces scènes, qui nous soutiennent et qui nous font des bons ordiniens. Thomas, on t'entend, je ne vais pas te mentir, on t'entend très mal, Thomas. Donc, ce qu'on va faire, tu ne vas pas bouger du tout. On va juste, je vais aller choper quelqu'un. Ah, est-ce que tu peux me dire ? On m'a dit… Il m'a sorti, je vais aller choper quelqu'un. Ça suffit maintenant. Excuse-nous, Thomas, on t'entend très mal, mais ça vient de chez nous, ne t'inquiète pas, ça ne vient pas du tout de chez toi. Ça, j'en suis persuadé, de toute façon, ce n'est pas un secret. Thomas, est-ce que toi, tu nous entends bien ? Oui, moi, je vous entends super bien. Très bien, nous, pas du tout. Alors, Thomas, ce que tu vas faire, tu ne bouges pas, on revient dans une minute et on te reprend. Ça marche, Thomas ? À tout de suite. À tout de suite. Désolé pour tout ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un moment, dites-nous en commentaire, dites-nous quel châtiment. Oui, et surtout, écoutez quand même ce qui sort samedi, parce qu'on en parle dans le sans-filtre. Ah oui, c'est vrai, ça, on en parle. De pourquoi il y a ces problèmes. En tout cas, dites-nous, si vous avez une petite idée de punition, commentez, on se retrouve dans une minute, touchez à rien. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence, devenu numéro un en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez votre box Martin Cellier, la marque au papillon. Une box complète avec la gamelle originale Shwing Dog, des jouets naturels et biodégradables et des produits d'hygiène made in France. Ce soir, gagnez votre box Martin Cellier. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com et retrouvez tout l'univers de Martin Cellier, la marque au papillon sur martincellier.com Je me doute que ça ne va peut-être pas être facile. Est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui, avec cet état émotionnel, elle ne peut pas s'en sortir comme ça. On va en faire. Donc maintenant, on arrête les conneries. Eh ! Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Elle a peur des gens. Tu veux le mettre ? Non mais celui-là, j'essaye. Bah, j'ai les boules. On est sur une chaîne qui a peur de tout. C'est comme ça à toutes tes balades. Et encore là, c'est assez soft. Et là, c'est soft. Il n'y a pas beaucoup de monde. Là, je me suis un peu pris en pleine face. C'est pas une chaîne qui mérite de mourir d'un ulcère. Et c'est ce qui va lui arriver, ça continue. Comme on dit chez moi, c'est la merde. Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, hein ? Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Sans langue de bois. C'est de la folie ! Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Ah, vous avez pas mal d'idées en tout cas pour l'échappement. Ah, il y a Majid en homme d'attaque contre Hirose. Ça va le faire fondre. Un an de croquettes. Un an à manger des croquettes pour les responsables. Un an, carrément. Un an, ouais, dix ans. Dix ans, dix ans. On va les avoir. Raser la tête du responsable. Bah non, c'est nul, ça. Majid est déjà rasé. Après, il y a Nono aussi. Ah, on peut peut-être plus rigoler, tu vois. Van qui dit prochain live en tenue ridicule ou en perruque pour Majid. Ça, j'aime bien. Vous savez quoi, ça, c'est validé. Ça, c'est fait. Van, c'est pour toi. Bien, bravo à toi. Bien joué. Une perruque, ça va être très, très drôle. Et une tenue ridicule. Ouais, on peut l'habiller en clown. Ah, j'aime bien. Ouais, j'ai du stock. Et puis en plus, ça ira avec les jeux de mots comme ça. Voilà, exactement. Ah, bah très bien. Bon, on est toujours avec Thomas. Thomas, excuse-nous pour cette petite interruption. J'espère que ça va aller mieux. Je vous le dis, je vais… Alors là, on est honnête complètement. Rien n'est sûr. D'accord ? Parce que les trucs, ils se testent en live. Bah, normalement, c'est vrai que normalement, les professionnels devraient faire des répètes avant pour voir si ça ne marche pas. Parce que nous, on ne fonctionne qu'à l'instinct. Bah, voilà. Que haut, ça va passer. Et c'est un peu tout le souci. Thomas, est-ce que tu nous entends bien, toi ? Je vous entends super bien. Bon, écoute, ça a l'air d'aller mieux pour nous aussi. Thomas, excuse-nous. On va reparler de ton action et de YouCare, évidemment. Pour l'Ukraine, dis-nous. Alors, on va reprendre depuis le début. Dis-nous un peu comment ça a commencé. Et puis, où vous en êtes aujourd'hui ? Ok. Alors, donc, YouCare, c'est une association. On agit pour la protection animale et la biodiversité. On a créé un label il y a quelques mois qui s'appelle le 1% pour les animaux, qui nous permet d'avoir pas mal de mécènes, et qui nous permet d'avoir des moyens pour faire des missions comme ça, que ce soit en France ou à l'international, pour sauver des vies animales. Et donc, il y a quelques mois, quand on a vu que ça a commencé à devenir vraiment compliqué en Ukraine, on s'est vraiment dit qu'il fallait absolument agir. Et donc, on s'est lancé dans deux missions. La première, c'est collecter un maximum de dons pour les envoyer là-bas. Et donc, aujourd'hui, c'est des camions entiers qu'on finance. Il y en a un qui part demain. Il va y avoir quasiment 10 tonnes de nourriture. 10 tonnes ? Ah oui. 10 tonnes, ouais. Si vous regardez un petit peu les stories sur Instagram, par exemple, vous allez voir un peu la vidéo de toutes les palettes qu'on a. Je crois qu'on a plus d'une quinzaine de palettes dans une cour d'immeubles qui part demain en camion. Super. Et c'est des croquettes que vous achetez ? Vous avez des partenaires qui jouent le jeu un peu aussi ? Non, on a énormément de partenaires. En fait, il y a plein de marques qui travaillent avec nous, qui font partie du label 1% pour les animaux et qui ont répondu directement à l'appel. Il y a aussi des influenceurs. Il y a la youtubeuse, par exemple, Léa Camilleri, qui a lancé, elle, de son côté, une collecte. Et donc, il y a plein aussi de plus petites collectes qui se rassemblent comme ça, nous, dans nos locaux parisiens. Et donc, on commence à collecter des quantités énormes, énormes de dons que ce soit en nourriture ou du médical de première nécessité pour les animaux là-bas. Et donc, qui vont nous permettre d'envoyer ces quantités assez importantes en transport international. Ils vont être stockés en Pologne. Et après, on a des assos de partenaires qui vont venir les chercher. D'accord. OK. C'est une grosse logistique pour le coup. Énorme, énorme. C'est la première fois qu'on fait ça. Parce qu'on est encore une jeune association. C'est la première fois qu'on met en place une logistique comme ça. Et si on a aujourd'hui les moyens aussi humains, si on a des locaux et tout ça, c'est grâce aux entreprises qui font partie de ce label 1% pour les animaux et qui nous donnent les moyens comme ça d'agir, d'être réactifs et d'avoir une team assez efficace. Et donc, ça, c'est pour envoyer des dons alimentaires, etc., pour les croquettes, etc. Et puis, vous rapatriez aussi des chiens, c'est ça ? Exactement. Il y a un deuxième volet. Dès samedi, on fait un premier rapatriement de 12 animaux, donc des chiens et des chats qui viennent de là-bas par le biais de plusieurs associations aussi partenaires. Et donc, on va tout simplement mettre en famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on va avoir des bénévoles qui vont les garder pendant quelques semaines, le temps de la quarantaine. Vous parliez tout à l'heure effectivement de la rage. Donc, il y a toute une partie sanitaire. Il y a ce qu'on appelle la surveillance sanitaire qui va dépendre en fonction du département. Donc, chez nous, ça va être pendant 90 jours, la surveillance sanitaire. Et donc, on va garder ces animaux, on va faire plusieurs visites vétérinaires. On a un vétérinaire qui est adorable, qui nous fait cadeau tous les frais vétérinaires, qui s'appelle le docteur Thierry Bédossa, de l'association AVA. Donc, on arrive à avoir comme ça plein de partenaires, en fait, dans plein de domaines différents qui nous permettent de mettre en place une super opération à la fin avec des super résultats. Donc voilà, c'est 12 premiers animaux qui arrivent samedi après-midi. Quelle initiative. Il y a plein d'initiatives, mais c'est vrai, je voulais vous mettre à l'honneur ce soir parce que ça prend des proportions. Il y a une cagnotte aussi, c'est ça ? Exactement, on a une cagnotte en ligne. Les personnes qui participent à la cagnotte en ligne vont nous permettre tout simplement d'envoyer, par exemple, les camions parce qu'envoyer 10 tonnes de nourriture, forcément, ça représente un coût. Bien sûr. De stocker aussi la nourriture là-bas dans un entrepôt sécurisé parce qu'une fois que tu as collecté les dons et que tu les as envoyés, il ne faut pas qu'ils soient volés le temps que les associations puissent venir peu à peu les chercher. C'est vrai. Donc, tout ça, ça demande des moyens. Ça demande aussi des contacts fiables parce qu'il ne faut pas que ça se retrouve au marché noir. Il faut que le don arrive à bon port. transport et ça nous permet aussi de payer pour le rapatriement des animaux qui représente un coût. C'est des transports professionnels parce qu'il y a une réglementation internationale au niveau du transport animal. Donc, tu ne peux pas comme ça les mettre dans une voiture et te dire bon, allez, je leur fais 3000 kilomètres. Bien sûr. Donc, grâce aux personnes qui participent à la cagnotte en ligne, voilà, ça nous permet de financer toutes ces opérations et tous ces petits coûts mais qui représentent à la fin des sommes assez importantes. Et cette opération qui va durer plusieurs semaines parce que là, le convoi qui part demain, c'est 1 mai, demain, la semaine prochaine, on va continuer à recevoir des palettes et on va continuer à envoyer de la nourriture. On va continuer à rabattrier des animaux tant qu'il y aura besoin et tant qu'on aura des moyens pour le faire. Très bien. Bravo. Il y a Gégé qui dit que ce n'est pas de l'humanitaire, c'est du toutounitaire. C'est beau. Bravo à vous. Bravo, Thomas. C'est une super initiative. C'est pour Justine. En tout cas, si on veut t'aider, Thomas, enfin vous aider, tout YouCare, comment ça se passe que ce soit en dons financiers ou en dons aussi de nourriture, de tout ça ? Ailleurs, il y a plusieurs solutions. Donc effectivement, il y a le don financier sur notre cagnotte et l'OASO, parce que ça, c'est vraiment le truc le plus simple. Les personnes qui sont en région parisienne, ils peuvent nous envoyer ou venir en tout cas nous apporter des dons. Donc, on a notre adresse. Vous tapez Association YouCare, vous trouverez l'adresse directement sur le site. On prend en charge, enfin on récupère les dons de nourriture, à privilégier la nourriture sèche parce qu'elle pèse moins lourd et donc c'est plus efficace que d'envoyer de la nourriture humide où il y a un pourcentage d'eau qui est un peu inutile dans le transport. Et tout ce qui est médical de première nécessité, des désinfectants, des bandages, tout ce qui pourrait être utile, des pansements, des compresses, etc. Après, tout à l'heure, on parlait d'un châtiment. Moi, je propose que vous deux, vous veniez en tant que bénévole à l'association un jour nous filer un coup de main et pour voir et pouvoir filmer en temps réel un peu tout ce qu'on fait sur le terrain, ça pourrait être cool. Alors attends, Thomas, ne parle pas de châtiment, tu es fou ou quoi ? Ce n'est pas un châtiment, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Avec plaisir, Thomas. Moi, je propose de transformer le châtiment en un truc assez cool. Ah oui. Thomas, tu sais. Ça sera plus efficace que de vous donner des croquettes pendant un an alors qu'en plus on en a besoin, donc ça serait vraiment dommage. Donc oui, moi, je vous propose de venir un jour nous rejoindre sur une mission. Ça pourrait être pour l'Ukraine, mais ça peut être pour plein d'autres missions qu'on réalise sur le terrain et qui sont assez cool pour que comme ça, vous puissiez montrer à votre communauté ce que vous faites au quotidien et venir montrer l'envers du décor. Thomas, alors tu sais quoi ? On le fait cette année. Voilà. On est en mars, le temps de se caler, etc., tout ça, on le fait cette année. Promis, on le fait, on vient et on vient filer un coup de main déjà avec plaisir. Et si en plus, on peut vous filer un coup de main à vous, en plus de nos bras, de nos petits bras, comme ça, enfin de nos petits bras, ça dépend lesquels, t'as vu ? Mais si en plus de ça, on peut vous donner un petit coup de main d'exposition et tout ça, Thomas, on va le faire avec grand plaisir. C'est promis, on le fait cette année au plus vite, Thomas. Trop cool. Non, c'est adorable. Et après, d'autres personnes qui veulent nous aider, alors là aujourd'hui, on a beaucoup de bénévoles en Ile-de-France et surtout à Levallois, c'est là où est le siège de l'association. S'il y a des personnes qui sont en Ile-de-France et particulièrement à Levallois ou le plus proche possible de Levallois, ils peuvent nous contacter encore une fois par le biais du site internet Association Youcare. Pour nous aider au quotidien, on a besoin de plein de personnes pour être famille d'accueil, donc pour prendre les animaux en charge temporairement. On va avoir besoin d'adoptants parce que du coup, plein d'animaux qui arrivent, il va falloir aussi les faire adopter. Et plus vite derrière, on les fait adopter, plus vite on a des nouvelles places pour en prendre d'autres. Donc voilà, n'importe qui qui veut nous aider avec grand plaisir. C'est bien noté tout ça, Thomas. Et puis c'est promis, on se voit cette année pour venir filer un coup de main. Avec plaisir. Merci Thomas d'avoir été avec nous, bravo pour cette initiative, à très bientôt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça et il faut aussi dire qu'il y a plein d'autres associations, là on a mis Youcare, mais c'est l'histoire de parler d'une initiative, mais on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, et on les relaisse souvent sur notre page, sur Esprit Dog, vous pouvez les voir, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour les chiens et les chats d'Ukraine et tous les animaux en général. Et il va se passer encore des choses parce que tous ces chiens qui arrivent, donc ils arrivent maintenant sans famille, donc ils vont avoir des syndromes d'abandon aussi. Il va falloir les gérer. Et en termes d'éducation, il va falloir être là aussi. Il va falloir les suivre. Oui, complètement. Et là, c'est une autre paire de manches encore. C'est du taf encore. C'est du taf. En tout cas, bravo à Thomas. Restez là. On va débattre dans 30 secondes. Le débat arrive, évidemment. Pas de pub. On va y aller directement au débat. Vous avez eu assez de pub comme ça. Ah, évidemment. Donc on va y aller directement, juste pour vous dire que Franco sera là aussi tout à l'heure pour parler de la touche-nille, notre vétérinaire. On va jouer pour gagner des box. Martin Cellier, si vous voulez jouer avec nous, c'est très simple, live.espritdog.com. Il y aura la room aussi tout à l'heure avec toutes vos questions d'éducation, les questions d'éducation de vos chiens, de vous. On parle de vous à la fin de cette émission avec Tony dans la room. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Et puis, tu y répondras évidemment comme tous les jeudis soirs. Mais pour le moment, c'est le moment de débattre avec un débat. Ah, encore une fois, attention, un débat un peu délicat. Un débat où il y a beaucoup, je crois qu'on n'arrive jamais à mettre les gens d'accord sur ce débat-là. Et des idées reçues terribles en plus. Des idées reçues terribles aussi. Des fantasmes aussi. Bref, beaucoup de choses. Venez débattre avec nous. Si vous voulez, c'est simple, live.espritdog.com. C'est l'adresse mail où vous mettez votre numéro de téléphone. Et puis comme ça, vous venez passer avec nous un petit moment ici dans la gueule. Et en attendant, le temps de changer de studio. Regardez de quoi on va parler. Avoir un chien, c'est s'engager à prendre soin de lui. Cela passe bien sûr par le temps qu'on lui accorde, les sorties qu'on lui fait faire, les jeux qu'on lui propose, ou bien encore, par une bonne alimentation. Sur ce point, beaucoup de maîtres sont perdus parmi toutes les marques de croquettes qui existent. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux propriétaires de chiens font alors confiance à leurs vétérinaires. Mais celui-ci ne fait pas que conseiller une marque ou une autre il la vend également. Alors, ce conseil est-il vraiment donné pour le bien-être de nos compagnons à quatre pattes ou le profit financier est-il uniquement l'origine du choix de la croquette et ce, même au détriment de la santé du chien ? C'est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce que les vétérinaires qui vendent la plupart des croquettes, évidemment... Quasiment tous. Voilà, quasiment tous, oui. Est-ce que les vétérinaires font du profit ? Alors ça, bon, oui. Mais bon, ça, tout le monde travaille, tout le monde peut travailler. Mais surtout, est-ce qu'ils font du profit au détriment de la santé des chiens ? Et il y en a pas mal qui le disent, évidemment. Il y en a aussi qui ont complètement confiance en leurs vétérinaires. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. Témoignez, allez-y, commentez. On est en direct, on est sur Facebook. On est sur YouTube aussi, comme tous les jeudis soirs. Est-ce que tu achètes tes croquettes chez le véto, toi, ou pas ? Non. Non, d'accord. Mais je les ai déjà achetées chez le véto. Ok, d'accord. Pas de problème pour toi d'acheter les croquettes chez le véto, oui, non ? Ah bah, des problèmes personnels pour aller... Parce que je... Ça n'est jamais arrivé, tu n'as jamais eu de problème, toi ? Ah non, non, non. Bah, tu sais, moi, je m'en fous. Je vais là où c'est cool pour les chiens. Oui. Si c'est chez le véto, c'est chez le véto. Si c'est sur Internet, c'est sur Internet. Et puis après, je suis comme tout le monde. Quand je vais chez le véto, souvent, le vrai problème, en fait, c'est le prix 1. Parce que je peux trouver deux fois moins cher sur Internet pour la même chose. Oui, c'est vrai. Voilà. On va en parler, on va en parler. Mais bon, sinon, je n'ai pas de problème particulier. Je vais là où c'est bien. Très bien. Voilà. Parfait. Et bah, écoute, vous réagissez. Allez-y, vous commentez sur Facebook, sur YouTube aussi. Est-ce que, oui, les vétos, ils vendent des croquettes. Ils vendent aussi souvent des laisses. Mais là, on ne se pose pas trop la question, effectivement. Et c'est vrai que la question, elle se pose des fois sur les vaccins, sur tout ça. Ce sera peut-être un autre débat un jour. Ah, non, mais sur l'alimentation, on la pose plus que sur les laisses. Parce que tu n'as jamais vu marquer laisses vétérinaires. Alors que sur les croquettes, il y a les croquettes véto de plein de gammes différentes. Oui, bien sûr. Et donc, forcément, s'il y a marqué véto et qu'en plus, c'est le véto qui les vend, il est garant un petit peu de ce qu'ils vendent. Mais il faut dire aussi qu'acheter ces croquettes chez le véto, ça donne confiance. Quand tu mets véto sur un paquet de croquettes, ça donne confiance. Là, on est sur du marketing. Non, mais voilà. On ne va pas se raconter n'importe quoi. C'est la question qu'il va falloir se poser aussi un peu ça. On la posera à notre vétérinaire qui arrive dans 10 secondes. Mais c'est vrai que ça peut te donner un peu confiance. J'imagine que vous aussi, tu vois véto, tu dis, oh, c'est forcément que c'est bon pour la santé. Oui, c'est vrai. C'est une réalité par rapport à d'autres marques qui ne le sont pas forcément. C'est vrai. En tout cas, on va débattre de tout ça si un jour, évidemment, si un jour nos invités arrivent. Vous imaginez bien qu'ils seraient déjà là, sinon. Si un jour nos invités arrivent, on débattra avec plaisir avec eux. Génial, c'est cool. Absolument, absolument. On va attendre. Il nous manque notre vétérinaire qui arrive. Non, tu sais, on avait déjà fait un premier débat sur… Oui, croquettes barf. Oui, sur l'alimentation. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est gênant, à mon sens. C'est cette espèce d'omerta qu'il y a autour des croquettes, quelle qu'elle soit. On n'a jamais les bons taux, on n'a jamais les informations, tout est caché, tout est machin. Et je pense que tout ça nourrit des fantasmes. Alors, soit parfois des fantasmes qui sont avérés, d'autres qui ne le sont pas, tu vois. Et ça devient difficile de s'y retrouver. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, justement, on va débattre avec nos deux invités ce soir. On a William Adé qui est vétérinaire et Gilles Bouillon qui est le fondateur d'un groupe Facebook qui s'appelle Alerte Croquette Toxique. Bonjour à tous les deux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous de vouloir débattre sur ce sujet. Gilles, je commence par vous parce que vous êtes un lanceur d'alerte. Gilles, je peux dire ça comme ça, Gilles, ça vous va ? Je peux vous présenter comme ça ? Oui, bien sûr, oui. Bon, vous êtes un lanceur d'alerte sur votre groupe qui s'appelle Alerte Croquette Toxique qui regroupe un peu plus de 130 000 personnes où vous donnez beaucoup d'informations sur les croquettes, vous comparez, vous faites des comparatifs. Bref, vous êtes dans ce combat-là. On est d'accord là-dessus ? Oui, depuis 6 ans, oui. Depuis 6 ans. Et le but, Gilles, si j'ai bien compris, c'est d'informer, en tout cas de donner votre vérité à vous qui est que beaucoup quand même de croquettes, si on vous suit, j'ai un peu regardé, il n'y en a pas beaucoup des bonnes au final. Ben si, j'ai fait un algorithme de façon à créer un système d'évaluation pour passer toutes les croquettes au crible et donc, objectivement, par rapport à mes critères d'évaluation, 95% de tout ce qui se fait sur le marché est justement à mettre à la mène. Voilà, alors ça, 95%, ça met, je ne vais pas vous mentir, Gilles, ça met un coup de froid dans le dos parce que 95% ou… C'est autant que les éducateurs canins que je mettrais à la mène. C'est un peu de souci. Gilles, par contre, au-delà de ça, dans les 95% et on est là pour parler de ça ce soir, il y a les croquettes que vendent les vétérinaires et j'ai vu pas mal de postes où vous êtes plutôt, on va le dire, en colère contre les vétérinaires quitte à les accuser même des fois de faire du profit au détriment de la santé des chiens, Gilles. – Ce qui me permet d'objectiver ça, et puis c'est vérifiable sur Internet, c'est-à-dire que Royal Canin, c'est la propriété de la multinationale Mars depuis 2002. Proplan Purina, c'est la propriété du groupe Nestlé. Je ne crois pas que ces gens-là aient investi dans la croquette parce que ce sont des philanthropes, ils font ça pour le business. Il se trouve que les maîtres maintenant, les mêmes, Mars multinationales et Nestlé multinationales, donc Royal Canin et Proplan, maintenant ils achètent des cabinets vétérinaires par centaines aux États-Unis, en Europe et en France pour soigner les chiens qu'ils auront dégradé avec les croquettes qu'ils auront vendues dans leur cabinet. En fait, c'est un plan business redoutable. – Donc, vous êtes en train de dire que les groupes, les gros groupes, on va dire, qui vendent les croquettes, achètent des cabinets vétos pour, en gros, si je suis le raisonnement, et vous m'arrêtez si je me trompe, pour, en gros, d'une part, faire du profit parce que les croquettes, voilà, mais en sachant que ça va rendre malade les chiens pour ensuite les soigner et, du coup, faire encore plus de profit. On est bien d'accord ? – Bien, c'est ça, oui. – William, merci d'être avec nous, vétérinaire. Vous entendez, Gilles, qui est, pour le coup, très clair sur son sujet, sur son opinion, en tout cas, et qui, voilà, qui accuse, clairement, les vétérinaires d'être, en gros, de mèche avec les grands groupes et les vendeurs de croquettes, les distributeurs de croquettes, pour détruire la santé du chien, pour ensuite refaire du profit. Gilles, pardon, William. – M. Bouillon, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ça, c'est votre avis et je le respecte. Les vétérinaires vendent des croquettes. Ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas notre principale source de revenus, loin de là. Tu sais, comme moi, qu'il y a beaucoup de ventes sur Internet, qu'il y a beaucoup de ventes en supermarché, alors déjà, les croquettes vétérinaires, ça n'existe pas, d'accord ? Il y a des croquettes physio et des croquettes diète. Nous, les croquettes diète, on les vend, mais ils sont aussi trouvables sur Internet. Donc là, comme on vend les mêmes produits que sur Internet, il y a forcément de la concurrence qui se fait, et s'il y a une trop forte différence entre les deux, forcément, les clients ne viennent pas les acheter chez nous. Donc là, au niveau des croquettes et du sac, alors je ne te parle pas du conseil, mais au niveau des croquettes et du sac, c'est la même chose, c'est de la concurrence. Il y a une trop grande différence entre le gars qui te vend ou la personne qui te vend le produit, le même produit au coin de ta rue et sur Internet, forcément, tu vas aller sur Internet. Donc, au niveau financier… – Parce que c'est souvent moins cher. – Les croquettes, ce sont les mêmes sur Internet et chez le vétérinaire. Ça, c'est au niveau financier. J'espère que ça répond à ta première question. La deuxième question, c'est est-ce que les croquettes sont saines pour les chiens et les chats ? Alors, ça fait quand même des dizaines d'années que les chiens et les chats mangent des croquettes. Il n'y a aucun produit qui est parfait. La principale chose, c'est qu'à l'heure actuelle, selon nous, et les détracteurs ont le droit d'avoir notre idée, les croquettes, c'est simple. Effectivement, tu as un produit dans un sac, tu donnes ça, théoriquement, c'est facile et ça se garde. Deuxièmement, c'est complet. Théoriquement, ça va jusqu'au bout, ça prend ton goût. Ensuite, ce n'est pas cher à cause du transport, à cause de la manière de les produire, ce n'est pas cher. Et en plus, ce n'est pas facile à avancer, c'est écologique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une croquette qui est fabriquée à part d'animals qu'on a tués pour faire de la croquette. Tous, ce sont des sous-produits animaux. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas d'animaux en plus qui sont tués pour faire de la croquette. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Par contre, ça a aussi des désavantages. Le premier désavantage que c'est, c'est que ça a une très, très grosse densité énergétique pour un tout petit volume. Et donc, certains chiens, ils peuvent avoir faim parce qu'ils n'ont pas rempli leur estomac avec la croquette. Mais ça, tous les chiens ne sont pas comme ça. Mais forcément, tu prends un golden stérilisé, il peut avoir faim. Et là, il y a d'autres manières de faire. Mais la question, William, c'est... Excuse-moi, la question, c'est plus... Toi, tu vends des croquettes. Dans ton cabinet, est-ce que tu regardes, tu vends parce que tu fais du pro... Enfin, tu veux vendre, c'est un produit complémentaire que tu vends dans ton cabinet et sans regarder ce que c'est. Ou toi, tu regardes ce que c'est. Si c'était, par exemple, des croquettes de merde qui mettraient la santé des chiens en danger, est-ce que tu regardes avant de mettre en vente ? C'est ça, la question. Évidemment. Évidemment, moi, je sais ce que je vends. Donc, forcément, et ça m'intéresse. C'est même passionnant. Mais ce n'est pas vraiment ça, la question. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les croquettes et qu'est-ce qui est dangereux. Regarde, par exemple, un chien qui a un problème rénal. Du coup, lui, il prendrait des croquettes hyperprotéinées. Ça, ça serait dangereux. Mais souvent, les croquettes, les croquettes, c'est des raviolis déshydratés. Donc, forcément, dedans, tu as des glucides. Les glucides, ce n'est pas mauvais pour la santé. C'est juste que ça provoque certaines choses. C'est-à-dire, c'est une énergie facile à assimiler. Et il y a aussi des protéines. Donc, tout ça, ça se capule. Oui, Gilles, oui. Oui, simplement, on va prendre le cas des croquettes rénales. D'accord ? Je vais demander à William. Imagine, William, que tu aies les mêmes problèmes qu'un chien, que tu as des problèmes rénaux. Tu vas voir ton néphrologue. Et puis, tu vas lui expliquer, diagnostiquer. Et puis, le gars te dit, pas de problème, monsieur. En fait, on a tout prévu. Pour les humains qui ont des problèmes rénaux, on a fait des plats industriels hyper transformés, bourrés d'additifs et conservateurs. Et ma secrétaire va vous en vendre dans ma salle d'attente parce que j'ai transformé ma salle d'attente en épicerie. Donc, si ton médecin spécialiste te proposait ça, jamais tu l'accepterais parce que tu aurais vraiment l'impression d'être pris pour une vache à lille, pour un pigeon. Pour quelles raisons est-ce qu'on accepterait pour vrai ce qui pourrait être adapté à nos animaux alors que si c'était adapté à l'humain, on aurait l'impression d'être pris pour des pigeons ? Ça, c'est la première chose. Je faisais la même chose. William. Il y a 30 ans en arrière, cette enquête thérapeutique n'existe pas. Attends, attends, attends. Gilles, on va laisser juste, et ensuite, garde ta deuxième question. On va juste laisser William répondre sur cette première intervention. Effectivement, c'est un très bon point, monsieur Bouillon. C'est un très bon point. Est-ce que les vétérinaires qui vous font le diagnostic sont capables de vous vendre un produit bon pour vous ou seulement bon pour leur profit ? C'est une très bonne question et je suppose que vous la demandez à tous les professionnels qui interviennent. Votre garagiste, votre plombier, votre vendeur Leroy Merlin, tout le monde, à chaque fois qu'il y a un système de vente, vous pouvez demander, est-ce que le conseil est sain ? Là, c'est une bonne réponse en tant que consommateur, en tant que propriétaire, à chaque fois de questionner, de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on parle de consentement éclairé. On essaie d'expliquer les choses et parfois, ce n'est pas simple. Va expliquer que des croquettes de supermarchés trop riches en phosphore, en ammoniaque et en magnésium provoquent des calculs. C'est sûr, elles ne sont pas chères. Donc, derrière, on essaie de vendre des croquettes qui ne provoquent pas ces calculs. C'est même que c'est très définie. Quelqu'un qui prend le temps de regarder les étiquettes, moi, je le fais tout le temps, c'est mon job, d'accord ? Il s'avère que la plupart des croquettes vétérinaires sont encore plus pourries que les croquettes de supermarchés. Je vais prendre trois exemples des croquettes que peut-être que... Ça, ça fait chier, excusez-moi. Ah, il a fait des panneaux. On est dans la société du discréli. Bon, alors, plutôt que de faire l'exhibition, là, pour essayer de distraire les gens, on va prendre factuellement trois exemples de croquettes vétérinaires thérapeutiques que peut-être que vous vendez. Donc, les pro-plants, qui sont... Donc, les hypoalergéliques, elles ont 58% de glucides qui sont planqués sur les paquets. Les Royal Camac gastro-intestinales ont 54% de glucides et les Hyls urinaridiètes ont 59% de glucides. Et c'est dangereux, les glucides, Gilles ? C'est dangereux, les glucides, Gilles ? À la noix de coco. Donc, j'aimerais qu'on m'explique pour quelles raisons il y a autant de glucides dans ces croquettes vétérinaires alors qu'il y en a moins dans les croquettes de supermarchés. Mais Gilles, les glucides, c'est dangereux, d'après toi, c'est ça ? Bah, clairement, oui. Il y en a dans la nature, un chien n'en mange pas, un chat non plus. Dans une proie, au maximum, il y a 5-6% de glucides qui sont du glycogène. Ce sont des glucides qui sont d'origine animale. Alors que là, on est en train de blinder un animal de protéines d'origine végétale qui sont complètement indigestes. Alors, sur ce point, William, on essaie vraiment d'être pédagogique que tout le monde comprenne bien, même les non-spécialistes, d'accord ? Donc, ça fait plusieurs centaines, dizaines de milliers d'années que les chiens arrivent avec nous et donc, du coup, ils ont développé des amylases. Les chiens sont totalement capables de digérer les glucides et ça, ça a été prouvé par de nombreuses utiles. C'est pour ça que... Des études qui ont été payées par Wesley, c'est l'étude Amidobé, par exemple, que j'aconnais, cette étude d'Axelsson en Suède en 2016, elle a été financée par Nestlé et était propriétaire des croquettes pro-plant. William, attends, Gilles ! Mais c'est vérifiable ! Il a fait plein de panneaux ! William, il est incroyable ! William, il a fait plein... Il a fait des émoticônes, William ! Je vais faire pareil, moi ! À chaque fois que tu me poseras une question, je vais travailler à un panneau ! William ? Les glucides, c'est une énergie qui est facile à assimiler pour nos chiens et qui nous permet d'avoir des croquettes n'a pas des prix exorbitants. Vous pouvez faire vous-même votre ration ménagère, on fait de nombreuses rations ménagères. Les rations ménagères, c'est super pour les chiens, ça fait des grosses pâtées avec beaucoup de viande, avec des légumes et aussi avec des glucides parce que c'est une source d'énergie facile à assimiler. Donc, vous avez le droit de ne pas le faire. Mais M. Bouillon, vous avez le droit d'avoir vos idées et je ne les discréditerai pas. Par contre, chaque jour, une centaine de milliers de chiens mangent des croquettes et ne partent pas en diarrhée et vont bien. Et j'en suis désolé pour vous, dans Peluche. Et pourtant, ils vont bien. Donc, vous avez eu des mauvaises expériences et parfois, certaines croquettes ne sont pas adaptées. Je comprends. Et peut-être que vous pensez aussi que les vétérinaires profitent du système. Je comprends aussi, c'est votre droit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux croquettes, c'est important de comprendre que les croquettes qui sont vendues, toujours pas de croquettes vétérinaires, qu'elles soient zettes ou physio, peuvent être adaptées à votre animal, peuvent être adaptées à votre chien si jamais elles correspondent à son statut. Par exemple, donner certaines croquettes trop riches en glucides à un golden stérilisé, effectivement, ça peut poser problème parce qu'il va grossir. Mais ce n'est pas toxique. William, quand t'entends Gilles, je veux juste savoir ça, Gilles qui nous dit qu'il y a les grands groupes qui achètent des cabinets vétos pour faire en gros, en gros, ils font un coup double, ils vendent du croquette et ensuite, ils récupèrent les chiens malades. Donc, il est... C'est quelque chose... Tu es au courant ? Tu as entendu parler ? Pas du tout. C'est un fantasme ? C'est quoi, William ? Alors, la loi vétérinaire en France, enfin, l'ordre vétérinaire... Excusez-moi, c'est Peluche qui vient nous faire en journée. Ce n'est pas grave. On l'embrasse, on embrasse Peluche, évidemment. On fera un panneau... En France, un cabinet vétérinaire est forcément détenu par des vétérinaires qui travaillent dedans. C'est obligé. Donc, ça, ça ne peut pas se passer en France. Il y a des conflits d'intérêts parfois dans d'autres groupes. Je suis d'accord. Les conflits d'intérêts, on n'est pas exempt. Ça fait partie de la situation dans le milieu vétérinaire. On y travaille. On essaye de s'améliorer. Moi, je ne dis pas que je suis tout blanc. On essaye à chaque fois de faire au mieux par rapport à des situations difficiles. Mais à l'heure actuelle, les croquettes, c'est forcément ce qu'il y a de moins cher et c'est souvent ce qu'il y a de plus sain. Parce que, va demander à des propriétaires de faire eux-mêmes leurs rations. Le BARF, c'est parfois très mal formulé. C'est un avantage pour les humains. Et parfois aussi. On a déjà fait le débat sur le BARF et sur les croquettes. Attends, Gilles, je te redonne la parole juste dans deux secondes. Oui, Tony. Mais bon, déjà, ça me rassure parce que c'est un peu chez eux le même bordel que chez nous en éducation. En éducation, oui. Déjà, ça me rassure un petit peu. Ça me fait plaisir. Je vous le dis tout de suite, ça me fait très plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a juste un truc qui me perturbe un petit peu et la question, elle est vraiment pour vous deux. Mais vraiment, là, moi, je pose la question comme ça et autant, je vous dis une connerie. Mais sur les glucides, par exemple, d'accord ? Là, on a deux points de vue qui sont très différents. Oui. Une personne... Gilles qui dit c'est très dangereux et William qui dit c'est quelque chose un peu naturel et une source énergétique. Là, on parle de science. D'accord ? Là, on parle de mathématiques. Oui. C'est à peu près ça. Et j'ai un peu de mal à penser qu'en 2022, d'accord, on ne soit pas encore capable de savoir... Si oui ou non. Oui. Qui dit la vérité entre les deux parce que c'est relativement, je vais dire, simple. Mais c'est des maths, quoi. C'est à peu près... Ça reste des maths en disant ça fait du mal ou ça ne fait pas de mal. Et j'avoue que moi qui ai cherché pendant très longtemps la bonne réponse, tu vois, j'étais à l'école vétérinaire de Maison Alfort pour... Je me suis coltiné des heures et des heures de conférences chiantes comme la mort et tout. Mais enfin, intéressantes. Mais voilà, tu vois. J'ai essayé de regarder et j'ai du mal à comprendre avec toutes les merveilles qu'on arrive à faire au niveau scientifique, au niveau médical, pourquoi là, on n'arrive pas juste au moins sur des points qui ne sont pas des points... Il n'y a pas de dogme là. Ce n'est pas je donnerai les croquettes ou je ne donnerai pas. C'est vraiment des points techniques. Sur les glucides, par exemple. Pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus ? Je vous donne la parole tous les deux. Gilles, pourquoi sur les glucides, par exemple, on arrive à avoir des avis extrêmement divergents ? Pourquoi c'est... Effectivement, moi, j'ai l'impression... Peut-être qu'on se trompe, mais vous nous le dites tous les deux si on se trompe, mais j'ai l'impression qu'à un moment, c'est simple en fait. C'est une science. Les glucides, au-delà de je ne sais pas combien de pourcents, c'est dangereux, point, et on ne discute pas. Pourquoi il y a des différences comme ça d'avis, Gilles ? Alors, simplement, le fait est qu'il faut quand même constater que quand on prend toutes les croquettes que vend William dans son cabinet védérinaire, systématiquement, tous les taux de glucides sont planqués sur les paquets. Ils ne sont pas mentionnés. Alors, les gars, vous diront, nous, on respecte la réglementation. Seulement, quand tu regardes le documentaire « Quelles croquettes pour nos bêtes ? » C'est très bien expliqué. On peut le voir sur YouTube « Quelles croquettes pour nos bêtes ? » Et donc, Marion Bayot, la réalisatrice, est allée tirer les fissales à Bruxelles pour aller voir le lobbyiste de la croquette, celui, le secrétaire général de la FEDIA, Thomas Maillère, qui a réussi à faire adopter comme règlement européen un guideline 99 pages de réglementation où tu n'as pas une seule fois mentionné le mot « glucides ». Ça veut dire que tous les industriels ont fait du lobbying de façon à s'autoriser le fait de pouvoir planquer les glucides sur des paquets. Et ça, c'est factuellement… Non, mais tu peux marquer « Glucides ». Je vais mettre les liens en commentaire. Les gens vont pouvoir aller voir ça. Pourquoi, William ? Pourquoi ? J'ai téléchargé le document, le fascicule de 99 pages où il n'y a pas une seule fois marqué le mot « glucides ». Il y a des images, j'espère. Les gens qui mettent les flancs, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi ? Attends, Gilles, excusez-moi. On va laisser répondre William là-dessus. Pourquoi bullshit, William, ça ? Parce que le problème des glucides, ce n'est pas qu'ils sont cachés. Alors, on peut parler beaucoup de ce qui a marqué. Il y a une très belle vidéo qui vient de sortir de NéoCare. Vous allez sur la chaîne YouTube de NéoCare. C'est l'école vétérinaire de Toulouse, le service de néonatalogie. Ils viennent de faire une vidéo super intéressante sur le décryptage des étiquettes. Alors, ça ne dit pas que du positif. Ça dit plein de choses sur les industriels. Mais vous allez voir, c'est passionnant. NéoCare YouTube. Donc là, pourquoi est-ce que les glucides ne sont pas marqués ? Parce que les glucides, ce n'est pas simple à mesurer. Les protéines, c'est relativement clair. On est relativement clair sur ce que c'est des protéines. On est relativement clair sur ce que c'est des glucides. Mais sur les glucides, qui ne s'appellent d'ailleurs pas glucides, on est d'accord, ça s'appelle extractif non-anosoté. entre l'amidon, la cylosorute, les différents glucides, ce n'est pas facile à mesurer. Donc là-dessus, on n'est pas forcément d'accord. Mais de plus en plus, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Et de plus en plus, ils mettent l'extractif non-anosoté, mais ce n'est pas un problème. Parce que forcément, quand tu enlèves les lipides, les glucides et les cendres, qu'est-ce qu'il reste ? C'est le glucide. Donc, avec une toute petite soubstraction, tu les trouves. Ils sont cachés, c'est un peu fort. Juste avec une addition, tu les trouves. Pourquoi vous les planquez ? Parce que, tu sais quoi, sur tous les paquets, l'alimentation humaine a imposé comme réglementation le fait de pouvoir préciser les glucides et même les sucres dans les glucides. Sur n'importe quel aliment humain, tu le trouves sur les paquets. Alors, pour quelle raison est-ce que les labos ne seraient pas capables d'aller analyser les glucides et les croquettes alors qu'ils savent le faire pour les paquets de madeleine ? Ça, c'est simplement... Je vais répondre à ta question et à la question de Tony en même temps. regarde, en humaine, il y a un débat entre le diet low carb et le diet high carb. C'est quoi ? Et pour l'instant, à l'heure actuelle, en humaine aussi, personne n'est capable de dire qu'il faut mettre zéro amidon dans ta gamelle comme chez le chien ou beaucoup d'amidon. C'est la même chose chez les animaux. En tout cas, je ne sais pas. C'est quoi ? Chez les chimins. C'est le filet de l'alimentation féline. D'accord ? Il fait une publication où il cite plusieurs sources d'études qui ont été faites où on a montré que les chats étaient en rémission de diabète quand on diminuait les glucides dans les croquettes avec 55% de protéines et seulement moins de 15% de glucides. Donc, si on arrive à soigner le diabète et l'obésité du chat en diminuant les glucides, pour quelle raison est-ce qu'on en met en temps ? On attend que les chats soient diabétiques et obèses pour diminuer les glucides ou bien est-ce que par prévention, on va les enlever dès le départ ? Parce que là, c'est toujours pareil. Moi, je ne peux pas comprendre que les mecs aient planqué les glucides et fait du lobbying à Bruxelles et qu'en même temps, ils soient capables de te dire aucune étude a été faite pour montrer la toxicité des glucides sur les animaux. Ça, c'est des mensonges. Les mecs, ça fait bien, c'est dangereux et c'est pour ça qu'ils les planquent. William, on va laisser répondre. C'est intéressant ce que tu dis. Ça serait moins radical, ça serait complètement audible. Parce qu'effectivement, on le sait, le fait de manger des glucides, dans des rares cas, favorise effectivement le diabète. on est d'accord. Et quand on est diabétique, manger des croquettes, il y a mieux. Ou quand on est insuffisant en erreur, les vieux chats, et les vieux chats, on se parle bien, pas des chiens, les vieux chats, c'est super les sachets fraîcheurs et les boîtes. Mais pour les chiens, pour le chien classique, que ce soit l'épagnol ou le petit chien, c'est extrêmement rare, ça n'arrive pas. Donc dire que tous les chiens ne doivent pas manger des croquettes sous prétexte que certains chats, en mangeant des croquettes, peuvent avoir du diabète, c'est un peu too much. Donc oui, donc effectivement, dans le monde idéal, tout le monde ferait une ration ménagère avec de la viande et des légumes et de l'huile et l'application en plus à son chien. Ça c'est compliqué. Mais dans le monde réel, ça c'est compliqué. Non mais ce qui est quand même formidable, c'est que plus tu vas mettre des cérales dans tes croquettes, concrètement, les glucides, on les trouve dans les cérales, les tubercules et les légumineuses. Donc plus tu vas mettre des ingrédients d'origine végétale, plus tu vas monter le taux des glucides et moins ça va être cher parce que ça va faire des protéines en moins. Donc en fait, il est en train de nous dire que ce qui permet de diminuer le coût de fabrication des croquettes, de faire plus de marge et plus de profit, c'est pile poil ce qui conviendrait des animaux quand même et des carnivores en plus auxquels on va faire bouffer des céréales et des tubercules. À un moment donné, il faut remettre du bon sens comme on remet des guises au milieu du village. Il faut bien considérer que ça c'est un non-sens nutritionnel. C'est simplement pour gagner de l'argent et en prenant en otage la santé de nos animaux. Gilles, Tu comprends que c'est difficile en fait à admettre que tu accuses les vétos effectivement de mettre en danger la santé des chiens alors qu'à la base, vocation et leur boulot aussi, c'est de sauver les chiens et donc c'est très radical. Après, on est là pour débattre, c'est très radical. Le New York, la plupart des vétos ont été crétinisés pendant les études. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vendent. Tu sais qui va leur donner les cours dans les facs de médecine ? C'est les nutritionnistes propelants de Royal Canin et de Ease. C'est vrai ça, William. Elles vont avoir pendant leurs études. Attends, Gilles. On a des formidables nutritionnistes qui viennent nous aider. On a le professeur Blanchard qui est juste extraordinaire et qui sauve plein de chiens grâce à ces formulations qu'elle a faites. On nous a appris à faire des rations ménagères. On nous apprend ce que c'est le barf. On nous apprend ce que c'est les croquettes. On nous apprend à réfléchir sur ce que doit manger un chien. Au contraire, je comprends que tu sois en colère. Je comprends que tu sois anti-véto. Je peux même comprendre que tu trouves qu'on fait du profit de manière indue. C'est possible. Et tu aurais le droit de le penser. Mais aussi, crois que quand on vend une croquette, on fait notre maximum. Parce que imagine la ration pour un chien de 10 kilos. D'accord ? Comment on fait pour nourrir un chien de 10 kilos avec une ration ménagère ? Combien ça coûte par jour à une personne ? Avec un sac de croquettes, la ration ménagère, avec un sac de croquettes, ça coûte environ 80 centimes à l'heure. Vous allez donner une alimentation et une alimentation. Avec des rations ménagères, ça va coûter 3 ou 4 euros. Comment on va dire au propriétaire ? Dorénavant, tout le monde va faire des rations ménagères. Ça ne marche pas. Les croquettes, ça me fonctionne bien. C'est simple, pas cher, efficace et écologique. Mais William, tu comprends qu'effectivement, on peut se poser la question des croquettes. Vu que vous vendez du croquette, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment vous êtes des vendeurs ou est-ce qu'il y a du conseil ? Juste que la question puisse arriver. Je ne dis pas que c'est... D'accord ? Tu as raison de te poser la question. C'est pour ça que tu dois comprendre quand tu vas chez le véto, tu dois comprendre pourquoi il donne un médicament s'il y a besoin d'un médicament, qu'est-ce qui se fait à chaque fois. C'est le but. Le but, ce n'est pas qu'il y ait une personne qui sache et que les autres ne sachent pas. C'est fini ça, le temps où le paternalisme, là... Non. Là, quand vous... J'invite tous les propriétaires qui sont là. Quand vous avez chez le véto, demandez pourquoi. Est-ce que c'est bon ? Demandez à comprendre, qu'on vous explique. C'est hyper important. Et c'est comme ça que derrière, il y aura de la satisfaction. C'est l'anti-véto qui se passe là. C'est parce qu'on a manqué de pédagogie. Oui, ça c'est vrai pour le coup. Et depuis tout à l'heure, il y a des mots. Moi, je pense qu'il y a des gens... Tu sais, la tête, t'as envie de prendre une calculette. Et c'est vrai que c'est compliqué. Il faut rester pédagogique. Je vous coupe deux secondes. Je vous le dis. Vous, si vous voulez réagir, on est en direct sur Facebook, on est en direct sur YouTube. Vous voulez réagir, vous voulez venir dans le débat. Il nous reste 10 minutes pour débattre. Eh bien, venez live arrobas espritdog.com. Oui, Tony. Écoute, il y a plusieurs choses. Je pense que là où William a raison, je pense que le monde vétérinaire en règle générale a malheureusement abandonné le terrain pédagogique sur le grand public. Et ça fait un petit disant que malheureux, à mon sens, il n'y a pas assez d'explications. Il n'y a pas assez de discours. Il n'y a pas assez de ce qui se passe là, en fait. Oui, oui, oui. Ça, moi, j'y crois à fond, moi, ça. Ensuite, sur les croquettes, bon, effectivement, la difficulté, alors déjà, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, les chiens ont été domestiqués depuis très longtemps, d'accord ? Le problème, c'est que l'évolution de toutes les races de chiens, d'accord ? Et à travers les races et au sein des races après certaines lignées, n'est pas toute identique. C'est-à-dire que tout le monde n'avance pas au même rythme. Ce qui fait que pour un chien, il va se passer quelque chose. Pour l'autre, il va peut-être se passer autre chose. Donc là, c'est un peu le bordel et c'est un peu compliqué, je pense, pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que personne n'a réellement, à mon sens, personne n'a réellement déjà la science infuse et en plus a forcément raison parce qu'il y a un élément, moi, par exemple, que je ne pourrais pas avoir là, c'est le chien. C'est-à-dire que pour un chien, va fonctionner quelque chose, pour l'autre, ça va moins bien fonctionner. Donc ça, c'est très compliqué et j'imagine que aussi bien pour Gilles que pour William, c'est compliqué parce qu'une croquette qui serait très bonne pour Gilles, par exemple, pourrait ne pas convenir à certains chiens parce qu'eux, peut-être trop protéinés. Ça, ça peut arriver. Nous, on l'avait contacté, je ne me rappelle plus du tout du nom d'une fabricant. Un fabricant, c'est vrai. Tu te rappelles ? Il nous avait dit je ne veux pas passer. Non, parce que je ne suis pas sûr de ce que je mets dedans. Ça, c'est vrai. Alors qu'il avait, a priori sur le papier, une super marque de croquettes. Oui, et on l'avait contacté pour venir tourner dans l'usine et il nous avait dit non parce qu'il n'était pas sûr, sûr de ce qu'il mène dedans. Vous venez réagir live-esprit-doc.com pour réagir. Il y a Gézia qui a voulu venir dans le débat. Gézia, bonjour. Bienvenue, Gézia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir appelé et de vouloir réagir dans ce débat. Tu es présidente de Barfasso, toi, et nutritionniste aussi. Alors là, on n'est pas sur le barf, tu l'as compris, on a déjà eu le débat et on aura re-le débat avec grand plaisir. On est sur les croquettes et sur cette question, est-ce que les vétérinaires, est-ce qu'on peut avoir confiance en eux ? Est-ce qu'ils vendent leurs croquettes parce qu'elles sont bonnes et parce qu'ils sont là pour faire du conseil aussi, adapté aux chiens, parce que c'est leur travail ? Ou alors, comme le dit Gilles, est-ce que, bah non, les vétérinaires, ils font du profit au détriment de la santé des chiens ? Gézia, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est nutritionniste dans tout ça ? Alors, en fait, moi, je suis nutritionniste pour humains, évidemment, moi, je suis pharmacienne et j'ai fait de la recherche en nutrition et je voudrais remercier le vétérinaire William, c'est ça ? Oui, William. Je voudrais vous remercier parce que, pour le coup, je trouve que ça a été souligné par nos deux intervenants. Vous faites partie des vétérinaires relativement ouverts. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, on a pendant très longtemps, je pense, stigmatisé les propriétaires à penser que c'est très compliqué, que c'est très cher de bien nourrir son animal. Là où je ne vais pas être d'accord avec vous, Gilles, et vous le savez parce qu'on a déjà discuté plusieurs fois par le passé. Ah, c'est une réunion de copains d'avant ici. Oui, oui, on se connaît bien parce que les gens anti-croquettes, on se connaît assez rapidement via les réseaux sociaux et j'ai créé l'association il y a 7 ans maintenant, donc on se connaît. Mais je trouve que le discours de Gilles, et c'est pour ça qu'on ne se rejoint pas, est beaucoup trop simpliste et réductionniste. On ne peut pas limiter la qualité d'une croquette à la quantité de glucides. En plus, on mélange les glucides, il y a des très bons glucides, et des très biotiques. Attends, Gilles, tu sais très bien que je ne me l'épine. J'ai 5 critères d'évolution pour faire mon pet fouillant. Oui, mais on ne va pas revenir dessus. Attends, attends, pas les deux en même temps, pas les deux en même temps. Sinon, on ne s'entend pas. Attends, Gilles, on ne va pas se finir, Gilles. Laisse se finir, Gézia, et ensuite, je te donne la parole. On ne va pas jamais d'accord sur le sujet et je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre. Je dis juste que simplement, le discours réductionniste dessert votre discours parce que scientifiquement, il ne tient pas la route, simplement qu'on a simplifié la nutrition. En fait, vous disiez tout à l'heure, c'est un simple calcul. En fait, non, ce n'est pas un simple calcul. La nutrition, ce n'est jamais quelque chose de simple. Quand on a fait de la recherche en nutrition, on le sait, c'est un individu, un cas. Et donc, on ne peut pas simplifier et on ne peut pas réduire comme ça. Donc, du coup, je ne peux pas, moi, m'accorder avec votre discours pour la simple et bonne raison que vous attaquez les vétérinaires alors qu'en fait, la plupart du temps, les vétos, ils sont tout aussi victimes de ce que nous, nous tous propriétaires, on a créé. On a voulu un aliment facile qui se garde à température ambiante et on a voulu ne plus se poser de questions. C'est plus facile pour tout le monde de plonger la main dans un sac de croquettes. Alors après, il y a certains vétérinaires qui effectivement, et je le dis bien certains, j'insiste là-dessus, qui amplifient un petit peu la chose et qui, quand vous n'avez pas envie de donner une croquette, vont vous faire paniquer, vont jouer sur la peur et vont vous dire c'est très, très difficile, c'est très, très cher, alors que ce n'est pas le cas. Comme partout. Mais par contre, je ne pense vraiment pas qu'on puisse simplifier le problème en disant que les vétérinaires créent des maladies pour les soigner. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'agroalimentaire l'a créé, mais pas les vétérinaires directement. Merci, Jézia. Et c'est surtout que, Gilles, toi, tu dis vraiment que c'est même, tu le dis sur un des posts que j'ai vu sur ton groupe tout à l'heure, que c'est même une mafia. Donc, c'est un truc très organisé, Gilles. Pour répondre à Jézia, Gilles. Je vais sortir un bouquin dans les mois qui viennent qui va s'appeler La mafia de la paix de food et comme ça, vous saurez tout. Vous saurez quels sont les mécanismes de cette mafia et vous saurez quels sont le nom des mafieux, d'ailleurs, des parents de cette mafia. Parce que forcément, quand il y a une mafia, il y a des parrains. Mais c'est pas tous les vétérinaires. Je ne vais pas donner des noms, bien sûr. Il y a un triangle qui est facilement identifiable. Des Bermudis. Il y a des usines et des marques qui font des croquettes le moins cher possible pour faire un maximum de profit. Ensuite, après, la deuxième extrémité du triangle de cette mafia, c'est les vendeurs parce que c'est grâce aux marges qui sont permises en tirant la qualité vers le bas pour diminuer les coûts et augmenter les marges que les vendeurs peuvent ensuite après marger sur ces ventes de croquettes. Et puis, vous avez les vétos qui sont à la fois des vendeurs de croquettes et à la fois des prescripteurs. Et là où ils vont gagner encore plus d'argent, c'est quand les chiens seront malades de leurs croquettes et c'est là que ça va faire tourner leur business. Et c'est pour cette raison que Mars multinational et Nestlé multinational rachètent des cabinets vétérinaires par centaines parce qu'ils vendent des royales canins et des proclam dans les cabinets vétérinaires. William, il nous reste 3-4 minutes donc rapidement. William, quand tu entends ça, là pour le coup, c'est une attaque sur les vétérinaires. Je te donne la parole. Je suis obligé. Il y a une mafia, dit Gilles, et cette mafia rachète des cabinets en France et tu es vendeur et donc tu fais partie de la mafia. Clairement. Moi, je n'ai pas trop envie de commenter là-dessus. Passons pas trop de temps à discuter sur les paroles de M. Rillon. Ce que j'aimerais dire, c'est que le débarque et que tu n'as plus aimé les paroles. William, excuse-moi, excuse-moi William. mais c'est important, c'est important et pour terminer, tu diras tout ce que tu veux mais c'est important, il y a des gens qui entendent ça, il y a des gens qui entendent Gilles et il y a des gens là qui nous regardent qui entendent le discours de Gilles et forcément qui attendent que même si tu ne portes pas trop d'intérêt à ce que dit Gilles et ça, chacun, il n'y a pas de souci là-dessus parce que tu défends ta partie mais il y a des gens quand même qui attendent juste au moins une explication par rapport à ce que dit Gilles et pourquoi ce que dit Gilles serait complètement du fantasme grosso modo. Alors, tout comme parfois nous, et Géziad, vous avez tellement raison, parfois même les vétos manquent d'informations, parfois on se trompe, parfois on a été aussi influencé par des laboratoires, mais oui, bien sûr, je pense que M. Bouillon a des bonnes idées au départ, peut-être un peu radicales, mais des bonnes idées. En France, Mars, ni Mars, ni Nestlé ne peut acheter de cabinet vétérinaire pour l'instant. Oui, alors on est plutôt à se demander comment on va maintenir le vétérinaire en France et la question n'est pas si on vend du pet food ou on ne vend pas du pet food. De toute façon, le pet food il est parti sur Internet. Donc, peut-être vous pensez ce que vous voulez, mais vous aurez beau accuser des vétérinaires, Internet le vendra. Plutôt que de s'attaquer aux vétérinaires qui essaient de faire du bon boulot, attaquez-vous aux grandes... L'agroalimentaire, le problème vient des... L'agroalimentaire, le pet food, ça sera beau. ça sera plutôt plus intéressant. Pas tous en même temps, attends Gilles, attends. Est-ce que vous voulez dire avec Gessia ? Et je voudrais répondre à Gessia parce que ce que Gessia a dit était très intéressant. Oui, il y a beaucoup d'inconnus dans la nutrition vétérinaire et on est à l'heure actuelle en train de vachement apprendre sur les différentes manières et parfois on se trompe, parfois il y a des croquettes avec des nouveaux ingrédients qui ont provoqué des maladies de cœur parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la taurine et parfois on apprend. Donc oui, c'est chouette de continuer à apprendre ensemble à la fois vétérinaire, propriétaire, avec différents individus, sans radicalisme, en gardant les oreilles ouvertes. Et merci pour votre émission qui fait se rencontrer différents mondes. Merci William et je vous remercierai tous les trois. De toute façon, on va vous remercier et merci William d'avoir un veto comme l'a dit Gessia aussi. C'est rare d'avoir un vétérinaire qui ose venir et parler concrètement des choses. C'est vrai. Gessia, je te donne un dernier mot s'il te plaît aussi. Oui, écoutez, moi je vous remercie. Je n'ai pas pu être là pour le dernier live. Moi pour le coup, j'ai toujours été une anti-croquette. J'ai créé l'association Barfaso pour ça mais on s'est démarqués pour une bonne raison, c'est qu'on est toujours parti du principe qu'on aura toujours besoin des vétos. Le vétérinaire à la base c'est votre médecin et vous ne pouvez pas faire sans. Et en fait, je pense que quand on est anti-croquette on ne doit pas être anti-véto. Et c'est deux choses qui malheureusement ont fait beaucoup de mal dans le Barf qui ont créé des espèces de courants à essayer de se battre contre ceux qui sont là pour le soin à la base et on ne pourra jamais remplacer les vétos. Donc essayer de les combattre c'est une bêtise. Et moi quand j'ai créé l'association il y a bientôt 10 ans il n'y avait pas un seul véto derrière nous. Je me suis fait incendier par certains vétérinaires lors de mes conférences qui m'expliquaient que j'étais une meurtrière que j'étais dingue que j'étais folle. Aujourd'hui on a de plus en plus de vétérinaires qui sont pour le Barf qui nous soutiennent qui ne demandent qu'à poser des questions. On n'est pas toujours d'accord même sur les rations ménagères dont tu as parlé notre vétérinaire il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord et c'est normal parce qu'en fait en nutrition et en nutrition humaine pour avoir fait de la recherche pendant 5 ans à l'INSERM on n'est pas d'accord entre nous non plus donc ça n'arrivera pas dans le monde véto demain. Très bien. Ça ne sert à rien d'essayer de se battre mais par contre il faut essayer de construire ensemble. Merci Jézia. Gilles, je te laisse le mot de la fin. Gilles, juste une dernière question pour toi et après je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu comprends quand même que tu as un discours qui est clair et qui est radical ? Ça c'est clair et je crois que là tout le monde est d'accord et c'est sûrement ce qui fait aussi le succès de ton groupe sur Facebook alerte croquette toxique mais est-ce que tu comprends qu'effectivement un discours un peu radical des fois il y a une partie du discours du coup qu'on n'entend plus ? Nul n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Alors simplement dans les années 50 dans les années 50 d'accord dans les années 50 tu avais et c'est factuel on peut le voir sur Youtube tu avais des pneumologues qui étaient payés par la buste du tabac pour dire face caméra que fumer protégeait des cancers du coumon dans les années 50 60 ans après il y a marqué fumé tu sur les paquets de cigarettes tu sais quoi aujourd'hui on est exactement pareil avec les vétérinaires qui vont te prescrire des croquettes alors qu'en fait c'est le poison alors qu'ils te le vendent comme étant la panacée on est exactement dans la même problématique 60 ans 70 ans après voilà ces gens-là te promettent de guérir ton animal avec quelque chose qui les empoisonne maintenant je propose à tout le monde d'aller chercher Pet Foodscore sur Google de faire une recherche pour regarder mon livret des 5 règles d'or qui permettent de définir ce qu'est une bonne croquette et comment je fais mes tableaux comparatifs et ensuite après chacun jugera sur pièce chacun pourra voir le détail de mes évaluations de la façon dont je différencie des bonnes croquettes et des mauvaises croquettes et ensuite après chacun aura des éléments factuels pour faire ses choix en ambi-conscience et ce soir ce débat permettra à chacun de se faire une idée en tout cas sur la question ce soir merci à vous trois William Hadet vétérinaire merci aussi à Jésia qui était tu l'es encore tu n'as pas quitté présidente de Barfaso et nutritionniste et merci à Gilles Bouillon le créateur de ce groupe alerte croquettes toxiques qui fait des tableaux de plein de croquettes simplement comme il y a un groupe plusieurs groupes alerte croquettes qui se sont créés pour usurper mon identité il faut utiliser alerte croquettes toxiques 130 000 membres et plus sinon vous allez tomber dans vos groupes alerte croquettes qui vous donnent des conseils farfelus ah d'accord n'inquiétez pas ils vous retrouveront Gilles à très vite merci à tous les trois merci à tous les trois merci d'être venus et à très vite j'espère vous revoir très rapidement oui ben voilà on ne les aura pas mis d'accord ce soir c'est compliqué ouais c'est compliqué c'est compliqué alors qu'est-ce que toi tu résules de tout ça déjà le premier renseignement que toi tu vas tirer de ce qui vient de se passer là c'est que je suis capable de me mettre ici d'accord ça c'est vrai et d'écouter t'as vu un petit peu c'est vrai impressionnant comme quoi il n'y a pas que nous qui avons des problèmes en tout cas ça j'ai remarqué alors Gilles on usurpe son identité ça on aura mais en tout cas c'est bien le bordel dans le monde des croquettes aussi il n'y a pas que dans l'éducation ça fait plaisir qu'est-ce que tu veux que je te dise bon je vais te dire déjà un truc c'est que je pense que ces trois là par exemple et tous ceux qui les suivent feraient bien de se mettre autour d'une table et de discuter parce que pour le coup tu sais si tu vas piocher un peu de là un peu de là et bien au final tu fais avancer le truc c'est vrai là qu'est-ce qui se passe est-ce que est-ce que c'est pas est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas le taux de glucides d'accord non oui non c'est vrai que c'est con pourquoi on se fait chier ça fait dix ans que ça fait polémique à un moment donné c'est allez tu me le mets en fait ça crée une polémique pour rien mais c'est ça c'est exactement ça si on le mettait on n'en parlerait plus et sans rentrer dans le détail technique parce qu'effectivement il existe plusieurs formes de glucides mais est-ce qu'on peut pas juste le mettre et comme ça au moins on n'en parle plus tu vois et ça va plus vite c'est vrai c'est vrai et ensuite est-ce qu'on peut pas s'accorder quand même pour dire que il y a un certain seuil à pas dépasser tu vois un truc un peu un peu correct d'accord où on dirait allez au moins ce seuil là on est tous d'accord parce que là les pauvres gens et nous si tant est qu'on continue à réfléchir c'est compliqué c'est compliqué tu sais jamais rien non tu sais jamais rien c'est compliqué et c'est dommage en tout cas dites-nous ce que vous pensez sur les réseaux sur Youtube sur Facebook vous continuez de débattre c'est un débat qu'on à mon avis aura d'autres fois enfin qui reviendra parce que c'est un débat qui n'est jamais fini et qui est passionnant en réalité quand on se met dedans et puis c'est quand même la santé de nos toutous c'est quand même primordial et la croquette enfin la nourriture même la nourriture après la croquette si tu me poses la question entre une entrecôte et des croquettes est-ce que l'entrecôte elle est mieux oui du moment tu mets quelques haricots verts bien sûr c'est pas moi qui les mange donc ça va bien sûr que c'est mieux maintenant la vérité aussi c'est que ça va plus vite à donner non mais oui c'est vrai non mais c'est vrai on va pas oui oui il faut être hypocrite il faut trouver le compromis entre surtout pas empoisonner un animal évidemment et d'un autre côté comment on peut faire tu vois parce que effectivement tout le monde comme le disait William ne peut pas dans la vraie vie les gens tout le monde ne fait pas les rations ménagères même un petit peu ou alors après on se dit il faut le faire et si tu le fais pas tu prends pas de tiens voilà mais tu vois c'est au moins poser les choses pour que ça avance très bien merci on va retrouver les filles c'est vrai que c'est plutôt cool pas l'enfer on s'en fait une affaire excusez nous coucou on est là on est là on vous a vu non non qu'est-ce que vous faisiez exactement vous là comme hier vous détendez un petit peu comme hier comme avant-hier mais non mais apparemment c'est un sauna ici on a la belle vie donc on s'est dit bah écoute pourquoi pas le faire vraiment ça c'est vrai alors je vous le dis vous allez là-bas là là où elles sont là il fait 48 degrés c'est à dire que ah là là vous êtes jaloux non on n'est pas jaloux absolument pas absolument pas bon est-ce que vous avez pu quand même regarder ce qui s'est un peu passé sur les réseaux un petit peu entre plage et spa on a fait ce qu'on peut bah Jess il y avait le sondage du soir alors alors croquettes vendues chez le véto sont-elles toxiques pour les chiens oui on a oui à 21% et donc non à 89 79 79 bien joué c'est lui qui nous calcule la TVA chez nous aussi j'ai quelques réacs donc j'ai Alpha Space qui dit aucune idée je ne suis pas véto ok oui chez Shibuli elle elle fait confiance à son véto puisqu'il lui a proposé une gamme de croquettes et un site moins cher pour les acheter d'accord cool gg62 dit que quand son husky était petit il n'y avait qu'avec les croquettes du véto qu'il ne chiait pas en spray voilà bon bah du coup j'imagine qu'il y aurait ça pour ça classe toujours Florestan dit arrêtez de croire que les véto rendent malade les chiens exprès ils ont déjà assez de boulot comme ça et on finit avec Serge qui dit moi je fume des croquettes et je plane à moindre coût d'accord c'est de d'accord Serge qu'est-ce qu'on peut répondre à ça moi en tout cas je peux dire mélo si t'as l'amabilité d'enlever ton collier de fer qui faute sur le micro mais merci beaucoup histoire que les gens puissent t'entendre merci je vais le garder quand même parce que c'est sympa c'est très sympa je vais le mettre là c'est une très bonne ambiance voilà je vais le mettre là comme un rat voilà comme si tu avais un rat sur l'épaule voilà Romaric tu fais le malin sache que Alex chat dit que sa tante avait dans les années 70 la même veste que toi et bien sa tante a très bon goût t'es une précurseuse déesse viriate dit que t'es en mode kenji jirak ce soir et évidemment c'est pas les seuls commentaires ta veste a fait énormément réagir je vais te passer les autres parce que sinon je pense que tu vas déprimer un petit peu ce soir je suis très content de cette veste elle est très belle sa veste merci il y a eu des commentaires sur ta casquette aussi Tony elle est très belle aussi voilà les rois du goût comme on dit apparemment absolument par contre Nadjit tout va bien pour lui bah ouais c'est ça bah voilà il branle rien il ne change pas Nadège qui dit je suis fan de Majid ASO dit Majid c'est mon préféré de l'équipe ces jeux de mots sont parfaits on s'en délecte c'est quelqu'un qui écoute Laurent Ruquier ça à mon avis bon après si vraiment on en a marre et qu'on cherche quelqu'un on a Chris Grégory qui nous dit qu'il cherche du travail ah bah truc ok voilà il peut même tout faire même la régie ou tout ça vu que de toute façon on a bien compris et puis très rapidement pour finir sur le podcast le nouveau format qui va sortir il y a Nawel qui dit c'est trop bien Brigitte qui dit trop hâte à quelle heure samedi par les chiens qui dit c'est donc le rattrapage des quarts d'heure sans filtre de chaque live qui n'ont pas été fait on a hâte c'est exactement ça en puissance 10 voilà donc le rendez-vous c'est samedi c'est samedi à l'heure sera communiquée c'est vraiment souple aucune idée comme l'épisode 2 de Panic Dog non ça c'est avant le 28 mars mesdames et messieurs c'est la semaine prochaine pour l'information ça c'est pas une date ah ouais 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 ça arrive vite t'as avant le 28 avril mesdames et messieurs ça sera dans deux semaines le prochain épisode de Panic Dog attention t'as pris un engagement devant tout le monde là mais la dernière fois que je l'ai pris je l'ai tenu le Panic Dog le dernier est sorti quand je l'avais dit très bien quand tu l'avais dit la huitième fois ah bah oui ça ne marchait pas merci les filles en tout cas on se retrouve tout à l'heure à tout à l'heure bisous bisous il y en a qui franchement ont la belle vie c'est ça que je retiens de cette séquence tu m'étonnes allez restez là on va jouer ensemble pour gagner une box Martin Cellier venez jouer vous le savez le jeu c'est toujours un peu le moment culte ici peut-être ce soir on arrivera à faire un jeu normal on verra il y aura Franco on va parler de la toute chenille avec notre vétérinaire aussi et puis il y aura Majid sur le trottoir comme tous les jeux d'histoire qui vous pose une question ce soir il a posé si vous pouviez changer une chose chez votre chien ce serait quoi ? réfléchissez commencez à commenter on se retrouve dans 3 minutes à tout de suite éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race la formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tout niveau pour avoir un chien équilibré et épanoui des balades au repas de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux les interdits et les différents comportements bref tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie l'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul pour une relation et une éducation forte et durable Esprit Dog Show unique au monde c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté la solitude la socialisation le rappel les 5 ordres de base la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com ce soir jouez dans l'émission et gagnez votre box Martin Cellier la marque au papillon une box complète avec la gamelle originale chewing dog des jouets naturels et biodégradables et des produits d'hygiène made in France ce soir gagnez votre box Martin Cellier pour jouer contactez-nous tout de suite sur live arrobas espritdog.com et retrouvez tout l'univers de Martin Cellier la marque au papillon sur martincellier.com je me doute que ça va peut-être pas être facile ce que tu veux que je te dise aujourd'hui avec cet état émotionnel elle ne peut pas s'en sortir comme ça on va l'enfer donc maintenant on arrête les conneries qu'est-ce qu'elle a comme problème elle a peur des gens tu veux le mettre non mais celui-là j'essaye bah j'ai les boules on est sur une chaîne qui a peur de tout c'est comme ça à toutes tes balades et encore là c'est assez soft et là c'est soft il n'y a pas beaucoup de monde là je me suis un peu pris en pleine face c'est pas une chaîne qui mérite de mourir d'un ulcère et c'est ce qui va lui arriver ça continue bah comme on dit chez moi c'est la merde je te coupe déjà regarde écoute bien l'énorme bêtise bande de chiens le podcast qui parle de chien et de vous on va parler de la marche en laisse aujourd'hui sans langue de bois c'est de la folie disponible sur spotify apple podcast deezer et toutes les plateformes habituelles on va parler on va parler et on va parler Sous-titrage ST' 501 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 Sylvain, j'ai eu un doute avec Thierry, rien d'avoir, rien d'avoir, rien d'avoir, rien d'avoir, rien d'avoir, je te rappelle Thierry comme ça te dérange pas, Justine et Sylvain, vous reprenez la phrase dans la valise de mon cher pour partir aux vacances, je mets ce qu'a dit Magali, il faut rajouter un truc, ensuite c'est à ton tour, je joue aussi, ah bah oui, ensuite c'est à ton tour, donc ça fait 3, et ensuite Magali, et ça tourne, comme ça, d'accord, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se plante, ah c'est facile, non ça va, ça va, Magali ça va, Magali, comment s'appelle ton chien ? Euh, Floki, 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 très bien, Floki, et Justine et Sylvain, comment ils s'appellent ? Levi, Lico, Libaye, Vaille, 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 Levi, très bien, Floki c'est plus simple, on va pas se mentir, Levi, très bien, ça veut dire quelque chose, Levi ? Non, 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 stop, je joue pas tant que je sais pas, c'est lui, c'est une référence à quelque chose, mais ça veut rien dire de particulier, c'est un manga, c'est, ah merde, putain, je suis pas assez manga, moi je sais pas ça, moi je sais pas, Benji doit savoir ça, benji c'est sûr, l'attaque des titans, oui, benji, je sais bien, parce que Majid vient de me le dire à l'oreillette, Vila et Ackermann, c'est ça exactement, ah c'est ça, je sais pas, je répète, c'est ça, ta gueule, exactement, oui, en parlant de cadeaux, je l'ai pas dit, on va jouer pour une box Martin Cellier, la marque aux papillons, avec dedans une gamelle, chewing-dog, c'est des potes de Majid, ils écrivent ensemble, je pense, les trucs, tu vois, Et puis des jouets dedans, des friandises naturelles, bref, plein plein de choses, alors est-ce que vous êtes prêts tous, c'est bon ? Ouais Magali, dans la valise de mon chien, pour partir en vacances, on va juste dire dans la valise de mon chien, mais c'est pour partir en vacances, d'accord ? Ok Si on sait trop long, allez, dans la valise de mon chien, je mets, vas-y Magali, on y va Dans ma valise de mon chien, je mets une gamelle Très bien, Justine et Sylvain Dans la valise de mon chien, je mets une gamelle et une laisse Dans la valise de mon chien, je mets une gamelle, une laisse et un peu de nourriture Magali Magali, dans mon chien, je mets une gamelle et une laisse T'as entendu ce qu'a dit Tony ? Non, je n'ai pas dit Attends, Magali, ouais, il fallait bien qu'il y ait un problème, tiens, ça partait bien Magali, on ne t'entend pas, attends, répète-nous tranquillement Magali Dans la valise de mon chien, il y a une gamelle, une laisse, un peu de nourriture, un kong Justine et Sylvain Dans la valise de mon chien, je mets une gamelle, une laisse, un peu de nourriture, un kong Et un enlève-tique Dans la valise de mon chien, je mets une gamelle de nourriture, une laisse, un kong Heeeeh ! Une gamelle pour faire quoi tu crois ? Il parle au mur ! Il parle au mur ! Il parle au mur ! Hé, attends, ça suffit maintenant ! Non mais j'en peux plus, tu mets quoi dans une gamelle ? Ah mais c'est pas ça qu'on t'a dit, c'est une gamelle ! Mais quoi c'est une gamelle ? Bah oui, de quoi ? De l'eau ! Une gamelle de nourriture ! Bah y'a de l'eau aussi ! Et de la nourriture, un enlève-tique ! C'était une gamelle, une laisse, un peu de nourriture, un cong et un enlève-tique ! Qui s'appelle un tiers-tique d'ailleurs ! Elle a dit enlève-tique, elle dit ce qu'elle veut Justine ! Bon, bah teniez éliminé, c'est entre vous deux ! Maintenant on va faire la phrase « Mon chien, je lui ai appris » et on rajoute un ordre, d'accord ? Allez, Justine et Sylvain, c'est vous qui commencez cette fois-ci ! Mon chien, je lui ai appris le « assis » ! Magali ! Mon chien, je lui ai appris le « assis » et le « coucher » ! Justine ! Mon chien, je lui ai appris le « assis », le « coucher », le « rappel », le « rappel », le « pas bouger » ! » Justine ! Mon chien, je lui ai appris le « assis », le « coucher », le « rappel », le « pas bouger », le « donne la patte » ! » Magali ! À mon chien, je lui ai appris le « assis », le « coucher », le « pas bouger », le « donne la patte » ! » Non ! Et il manquait le « rappel, Magali, malheureusement ! T'as raté le « rappel », Justine, Sylvain, c'est gagné pour vous ! Bravo, bien joué ! On va vous envoyer la box, Martin Cellier, avec plein de belles choses pour votre toutou, pour « à l'ail », « à l'oignon », « à la soupe », comme la soupe ! » « À l'ail », comment ? Pour « vlaï », « l'ivail », « l'ivail », « l'ivail », « l'attaque des Zodiacs », voilà ! Bon, très bien ! En tout cas, bravo ! Bravo, Justine ! Bravo, Sylvain ! Ils ont été forts, ils ont été forts ! Magali, on va t'envoyer une petite tasse et Spinnock, d'accord ? Avec plaisir, Magali ! Eh, Justine, Sylvain, on vous la met dans le petit coffret aussi, d'accord ? Ça marche ? Et est-ce qu'on peut dire quelque chose ? Oui, dis-moi ! On voudrait vous remercier pour tout, parce que grâce à vous, on a passé le cap d'adopter notre change, du coup, l'été dernier, on a regardé toutes les vidéos, suivi les formations, et c'est super, merci pour tout ! Ah, super ! Très, très, très heureux ! Merci, c'est un très beau compliment, merci beaucoup à vous ! Et soyez heureux avec votre toutou, vous revenez quand vous voulez ! Justine, Sylvain et Magali, à très bientôt ! Salut les amis ! Merci ! Salut, salut ! À bientôt ! T'as encore triché, toi ? Non, j'ai pas triché, c'est un jeu qu'on est arrivé ! J'ai lancé encore ? Et voilà ! Tu sentais que j'allais gagner ? Pam ! Ah, t'es trop fort ! Je me fais pas la même chose, je me dis que je vais... Bon ! Allez, c'est l'heure d'aller dans la room, 21h55, oui, c'est l'heure ! À bientôt ! Allez ! Et bon voyage ! Le temps qui prenne, le RER, le métro et tout ça et tout ça pour arriver dans la room ! Et cette fois-ci, c'est vous qui posez les questions, oui, posez les questions en commentaire sur Facebook, sur YouTube ! Cette fois-ci, on va parler de vos chiens comme tout le temps, comme tous les jeudis soirs pour finir la gueule ! Et bien, on se fait 20 minutes dans la room, 20 minutes où Tony répond à toutes les questions, celles que vous voulez ! Les questions éducation, on parle de vos chiens, on parle de votre quotidien ! Vous avez une petite question, un petit doute, un petit truc que vous voulez savoir ? Et bien, vous n'hésitez pas, vous les mettez tout de suite en commentaire ! Trois minutes pour récupérer tout ça et on se retrouve dans la room ! À tout de suite ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog ! Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race ! La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux ! Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements ! Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie ! L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul ! Pour une relation et une éducation forte et durable ! Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel, avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour ! Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille ! Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez votre box Martin Cellier, la marque aux papillons ! Une box complète avec la gamelle originale Swing Dog, des jouets naturels et biodégradables et des produits d'hygiène made in France ! Ce soir, gagnez votre box Martin Cellier ! Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com et retrouvez tout l'univers de Martin Cellier, la marque aux papillons, sur martincellier.com Je me doute que ça ne va peut-être pas être facile. Est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui, avec cet état émotionnel, elle ne peut pas s'en sortir comme ça. On va en faire. Donc maintenant, on arrête les conneries. Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Elle a peur des gens. Tu veux le mettre ? Non mais celui-là, j'essaye. Bah, j'ai les boules. On est sur une chaîne qui a peur de tout. C'est comme ça à toutes tes balades. Et encore là, c'est assez soft. Et là, c'est soft, super. Il n'y a pas beaucoup de monde. Là, je me suis un peu pris en pleine face. C'est pas une chaîne qui mérite de mourir d'un ulcère. Et c'est ce qui va lui arriver, ça continue. Comme on dit chez moi, c'est la merde. Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, hein ? Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Sans langue de bois. C'est de la folie ! Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, c'est parti. En attaque, Julien Pedros, mon chiot de 3 mois et demi, m'aboie dessus et me mordit les jambes ou ma main. Quand elle est frustrée, cela devient compliqué et je ne sais plus comment faire. Alors, très simple. Déjà, petit un, pose-toi la première question. C'est est-ce que ton chiot sort suffisamment ? Ça, c'est la première question. D'en sortir suffisamment, il n'y a pas juste faire le tour du quartier. Est-ce que tu la détaches ? Est-ce que tu es capable de faire des balades d'une heure détachées ? Est-ce que ça croise des chiens ? Est-ce que ça croise des humains ? Bref. Ensuite, il y a, est-ce que tu sors aussi dans des endroits un peu plus urbains ? Centre-ville, tu lui fais voir un petit peu d'autres choses. D'accord ? Ça, c'est important. Ensuite, est-ce que tu es de temps en temps aussi à l'initiative des jeux ? Et là aussi, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez ce problème-là, souvent, vous subissez plus que vous vivez les choses. En gros, vous allez attendre la proposition du chiot avant même, vous peut-être, de l'anticiper et d'en faire une avant. Et un chiot qui est sorti une heure, quoi qu'il arrive après, il a sommeil, il a envie de dormir. S'il a fait une heure de qualité. Ça, c'est obligatoire. Mais ensuite, quand il se réveille, rien ne vous empêche d'aller lui faire faire sa petite balade pour qu'il fasse son pipi, son machin. Et ensuite, lancer une partie de jeu pendant 15-20 minutes. N'attendez pas que ce soit lui qui soit en demande. Il va être à plat. Il va être fatigué, aussi bien émotionnellement que physiquement. C'est à ce moment-là que si jamais il mordit, tu vas pouvoir rediriger le comportement vers, par exemple, son jouet d'occupation. Et là, le jouet d'occupation est très important parce qu'il doit quand même avoir un échappatoire pour mordier. Je vous rappelle quand même que 3 mois et demi, il a les dents qui poussent, il a très mal, il a besoin de mâchouiller. Donc, c'est tout à fait normal. Mais tu vois un petit peu, Julien, comment il va falloir t'y prendre. Rockdance, 155. Vous bossez combien d'heures par jour ? Trop. Pauline Kinder, dalmatien de 1 an, mange tout ce qui est au sol, vole et mendie. Plutôt que d'aller jouer avec les copains alors qu'on a bien bossé, le pas toucher et le laisse en exo, ça marche bien. Alors, attends. En gros, il bouffe tout ce qui est au sol. Il fait le mendiant. Et tac, tac, tac. Et il s'en fout d'aller jouer avec ses copains. Alors, on essaye de voir un petit peu. Petit 1, est-ce qu'il est antiparasité correctement ? Ça peut arriver qu'il ait des verres et même tu ne les vois pas. N'oubliez pas que la plupart du temps, si jamais votre chien a des verres, vous ne le voyez pas dans l'aisselle. Quand vous le voyez, c'est que vraiment, ça fait un bail qu'il en a. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, est-ce qu'il mange suffisamment ? Troisièmement, est-ce que ce qu'il mange lui convient ? Alors, ça tombe bien, c'était le débat d'il y a 20 minutes. Ensuite, mais pour le coup, tu peux tout à fait donner la bonne quantité, mais il a du mal à synthétiser ce que tu lui donnes. Résultat, il n'arrive pas à en tirer tous les nutriments. Il n'arrive pas à tirer tout ça. Et donc, il y a un souci et il a l'impression d'avoir toujours faim. Et ensuite, il y a l'effet satiété, en fait, qui n'est peut-être pas suffisant. Ça, ça serait pour les causes, entre guillemets, médicales. Et ensuite, il y a l'apprentissage. Dans l'apprentissage, peut-être que lui voit les chiens comme quelque chose de relativement banal. Alors, sans doute parce que Pauline, tu as bien fait les choses et tu lui en as montré tellement que maintenant, il s'en désintéresse. Et comme il s'en désintéresse, il préfère faire autre chose. À savoir, commencer à les renifler au sol et aller tout voler. Là, le vrai problème, c'est que si tu restes dans ce cercle infernal, tu vas en fait focaliser ton chien sur ce qu'il est en train de prendre au sol et il va avoir deux fois plus envie de le faire. Là, moi, ce que je peux t'encourager à faire, c'est de lui trouver des activités comme par exemple aller faire du vélo où, en vélo, tu mets tellement de rythme que le chien n'a plus le temps d'aller farfouiller au sol, d'aller faire ses conneries. Et c'est comme ça. Alors, tu as du vélo, mais tu peux faire autre chose. Tu peux aussi quitter les sentiers battus et commencer à partir un petit peu à l'aventure et à te mettre un peu dans les broussailles. Bref, à faire un peu tout un bordel pour en fait tout simplement sortir ton chien de ce cercle infernal et pour qu'il prenne l'habitude aussi de comprendre qu'en balade, on peut faire autre chose que cela. C'est ta seule solution si tu veux arriver à t'extraire un peu parce que sinon, tu n'as aucune chance. Et ensuite, attention, pour l'apprentissage du pas toucher, cet apprentissage est très long. Je ne sais pas si tu as une de nos méthodes de formation, mais dans Family, on va très très loin dans l'apprentissage puisque tu vas jusqu'à mettre des assiettes au sol, de la nourriture par terre et le chien n'y touche plus. Donc, il y a une différence entre le je tends une friandise et je ne dis pas toucher, le chien ne la touche pas et puis apprendre au chien en fait ce qu'on appelle nous le refus d'appât en règle générale. Et là, c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus d'étapes et tu les auras toutes dans Family. Justine, Tony, Iros qui serait tombée dans la mauvaise famille. Ça aurait fait un carnage, non ? Oui, Iros dans la mauvaise famille, ça aurait fait un chien euthanasier ou un chien qui aurait fait en tout cas de très gros dégâts. Voilà. Donc, cool pour lui qu'il soit tombé avec moi parce qu'il est comme moi et je le kiffe. Basely, Sarah, mon gascon Saint-Onjoie de 3 ans, un super rappel sauf s'il sent une odeur. Là, il part et je dois donc attendre son retour. Une idée pour éviter ça, je fais du pistage avec lui. Mauvaise idée ? Non, non, très bonne idée. Très, très bonne idée. Mais par contre, il va falloir pousser le pistage en fait, à mon avis, beaucoup plus loin que ce que tu fais aujourd'hui. D'accord ? Parce que ça lui suffit peut-être pas. Et donc là, vraiment le truc, c'est de lui apprendre quasiment à chasser pour toi en fait. Tu vas cacher en fait ce qu'il doit retrouver, l'odeur qu'il doit retrouver. Tu prends un petit sachet de friandises et en fait, tu vas lui demander de ramener le sachet de friandises et quand il le ramène, tu l'ouvres. Donc, il faut vraiment bien le fermer pour pas qu'il puisse le voler. Et quand tu l'ouvres, tu lui donnes en fait une friandise. Et là, il va comprendre que même s'il y a quelque chose qu'il veut, il doit le ramener pour toi pour que tu puisses lui donner. Dans un premier temps, tu as des techniques où tu vas mettre le sachet de friandises au bout d'une longe, tu l'envoies comme si tu allais lui demander de chercher une balle. Il y va, il récupère. Si jamais il veut les bouffer, toi tu ramènes avec ta longe le paquet de friandises. Dès qu'il arrive, tu l'ouvres et tu le payes. Et c'est comme ça qu'il va commencer à comprendre qu'en fait, s'il veut débloquer ce qu'il y a dedans, il doit te le ramener. Et là, tu vas pouvoir ensuite faire des exercices absolument fous pour l'occuper. Et l'idée, c'est quoi ? C'est toujours le même accessoire dans une situation donnée. En gros, harnais, tu vas faire du pistage, pas de harnais, il n'y a pas de pistage. Ça va te permettre aussi de dire à ton chien une fois que tu auras mis le oui, non, tu n'as pas le droit de partir sur toutes les pistes. Tu n'as le droit de partir que sur les pistes que je te crée. Tu vois un petit peu le truc, Sarah, mais en tout cas, pistage, très bonne idée. Bain de bouche. J'ai une super question d'éducation. Non, ce n'est pas vrai. Mais regarderas-tu l'attaque des titans ? Non, jamais de la vie. Ça pourrit l'attaque des titans. J'ai vu passer vite fait des trucs, mais j'avoue que ce n'est pas vraiment mon délire, ça. Griffe obscur. Vous avez des blasses ce soir. Peut-on prendre un chiot avec un chien réactif ? Certains congénèrent. Ah, non. Non, c'est chiant. Alors, non, c'est chiant, pas forcément pour ton chiot, parce qu'à la rigueur, tu as plein de chiens réactifs, mais qui ne le sont pas forcément sur des chiots. Mais c'est chiant parce qu'il va montrer à ton chiot ce qu'il ne faut pas faire. Et comme ils vont vivre ensemble, ça, ça m'embête un petit peu. Donc, même si ça peut bien se passer, même s'il y a des solutions, même si, et on pourrait en mettre plein des même si, moi, je préfère te dire, non, ça serait à mon avis, c'est une erreur, tu vas te mettre dans une galère. Madame H.A. Alors, attends, si je comprends bien, quand elle monte en excitation, quand tu prépares sa gamelle, en fait, elle redirige, d'accord ? Et si j'ai bien compris, elle a déjà redirigé son comportement sur ton chien. Elle peut attendre, mais ne redescend jamais. Non, en fait, alors, si c'est que la gamelle, ce n'est pas un drame en soi, d'accord ? Si c'est que la gamelle, ce n'est pas très grave. Maintenant, la redirection de comportement, elle arrive assez souvent devant la gamelle. Elle peut arriver aussi devant le portail, tu sais, un chien qui passe devant le portail, l'autre chien commence à aboyer, tu mets la main, il mord, mais tu lui proposerais un pot de fleurs, il mordrait de la même façon. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à réduire, en fait, cet état-là ? Il va falloir que tu, déjà, que tu essayes de banaliser la chose. En gros, pourquoi c'est compliqué devant la gamelle ? Parce que la gamelle, tu dois lui sortir une ou deux fois par jour, pas plus. On peut peut-être envisager que si la gamelle, tu la sortais, je ne sais pas moi, 15 fois, 20 fois, 30 fois par jour, même pour ne mettre qu'une croquette, même pour ne mettre qu'une friandise, eh bien, elle la verrait tellement sortir que la montée en excitation serait moindre parce qu'il y aurait un système d'habituation qui ferait que ma foi, « Bon, c'est bon, je la vois passer tout le temps, donc je m'excite moins. » Si elle s'excite moins, elle se contrôle plus. Si elle se contrôle plus, eh bien, elle ne se comporte pas comme ça avec l'autre chien. Voilà le premier conseil que je peux te donner et qui est très facile à mettre en place. Après, pour tous les autres, il y en a d'autres, mais ils sont un peu plus casse-gueule et pour ça, il faut un peu plus observer le chien. Donc, je ne voudrais pas me lancer là-dessus avec toi et, en fait, t'amener sur une mauvaise voie. Mais en tout cas, ce truc-là, tu peux l'essayer. « Chloé, Tony, pour la formation pro, peut-on prendre nos chiens ? » Car oui, on est là pour apprendre, mais aussi pour kiffer avec nos chiens. Alors, pour la formation pro en tant qu'élève, alors, moi, je vais te répondre clairement. Non, tu ne peux pas prendre ton chien parce que je n'ai pas envie que ton chien, justement, ne kiffe pas et ait une vie de merde. Pourquoi ? Parce que tu vas commencer ta journée, tu vas te lever, grosso modo, à 6h30, 7h le matin. Tu vas débarquer au centre vers 8h et ensuite, tu vas partir du centre à 20h30, 21h, d'accord ? Ce qui fait que tout ce temps-là où tu vas travailler, où il y a beaucoup de chiens, il y a aussi beaucoup de chiens dangereux qui viennent, eh bien, tu ne peux pas être avec ton chien. Et donc, soit ton chien serait dans un logement, soit il serait en boxe et il va y passer 15h, en fait. Et je pense que ce n'est pas une vie. Voilà pourquoi, moi, je te dis non. Maintenant, ce n'est pas le nom du « je ne veux pas que tu prennes ton chien », c'est le nom du « ça me fait de la peine d'avoir un chien pendant 15h en boxe et que tu n'aies même pas le temps d'aller le faire pisser parce que tu as des chiens qui vont s'enchaîner toute la journée et toi, tu vas avoir l'esprit, en fait, occupé. Et moi, je veux vraiment que sur une formation pro, tous les élèves qui soient là aient l'esprit libre de comprendre, d'observer, de capter, en fait, ce qui va se passer. Parce que déjà que c'est très compliqué, ça va être très difficile. Si en plus, tu as ça dans la tête, je ne suis pas sûr que ce soit cool. Justine, notre chien renonce beaucoup trop facilement car on a trop travaillé sur la frustration. Du coup, c'est compliqué de lui apprendre de nouvelles choses parce qu'il ne fait pas beaucoup de propositions. Il renonce. Comment faire ? Alors, déjà, il faut peut-être changer un petit peu le moyen de pression. Le moyen de pression, c'est le cadeau. Je ne sais pas, moi, si c'est un gros joueur, il y a peut-être un jouet unique, un nouveau jouet qu'il faudrait sortir qui soit tellement extraordinaire qu'il ne renonce plus. Ça, c'est la première des choses. Ça peut être aussi une friandise. Si la friandise ne marche plus, passe au niveau du dessus. Ce n'est pas grave. Ensuite, il faut peut-être aussi nettoyer suffisamment l'environnement pour qu'il n'y ait rien d'autre de mieux. Et donc, renoncer veut dire n'aller nulle part parce qu'il n'y a que dalle à faire à côté. Plus tu vas faire baisser le niveau d'intérêt autour, plus il aura quand même un peu d'intérêt pour ce que tu lui proposes. Et ensuite, ça va dépendre de ce que tu veux lui apprendre. Si tu veux lui apprendre à se coucher, par exemple, et le monsieur ne veut pas, dans ces cas-là, tu peux le mettre en laisse. Comme ça, même s'il renonce, il est bien obligé de rester avec toi puisque tu le tiens en laisse. Et là, surtout, pas d'à-coups, pas de ne le contraint à rien. Tu tiens juste la laisse, tu lui montes sa petite friandise s'il aime ça ou son jouet. Coucher. À un moment donné, il va vouloir partir en divagation. Toi, tu tiens juste la laisse, il ne peut pas y aller. Coucher. Il se couche. Tu le payes. Et en même temps, tu le détaches. Ça lui fait une double récompense. Voilà un petit peu comment tu peux fonctionner. Olivier. Est-ce que je dois obligatoirement avoir mon chien sur la jambe gauche handicapé ? Je le préférerais à droite. Non, non, tu peux l'avoir à droite si tu veux. Le vrai truc, on s'en fout. Alors, au niveau éducatif, il peut marcher à gauche ou à droite. Ça ne change strictement rien. D'accord ? Ensuite, pourquoi moi, je te conseillerais de choisir un côté ? Mais celui que tu veux. C'est simplement pour t'éviter le chien qui zigzague. Tu sais, qui va passer de là à là et de là à là. C'est tout. Ensuite, le fait de faire rentrer un chien ou de marcher à gauche, d'accord ? C'est un truc où si tu veux faire des sports canins, par exemple, effectivement, c'est la merde parce que tu dois forcément le faire marcher côté gauche. Donc ça, c'est relou. Mais sinon, au niveau éducatif, il n'y a aucun souci. Et après, on a une vidéo là-dessus. Si vous voulez connaître en fait l'histoire du chien qui marche à gauche et pourquoi pas à droite et machin et truc. On avait fait une vidéo là-dessus qui dure 5 minutes. Je vous en passe les détails. Mais si vous voulez la visionner, vous pouvez la voir sur YouTube ou sur Facebook. Cristobal. Tony, qu'est-ce que tu penses de la garde alternée pour un chien ? Je pense que quand on n'a pas le choix dans la vie, c'est mieux que rien. Ou c'est mieux que de couper avec une autre personne. Ce n'est pas génial parce que le chien, il est avec toi, il s'attache, il est bien, il est avec l'autre personne, il est bien. Sauf qu'à chaque fois, à chaque fois que tu le récupères, tu mets une cassure. Donc, c'est compliqué à vivre pour le chien. C'est compliqué à comprendre pour le chien. Et surtout, si vous avez passé beaucoup de temps ensemble, si vous n'avez pas passé beaucoup de temps ensemble, s'il n'y a pas une histoire qui s'est créée à 3 par exemple, alors ça ne pose pas de soucis. Pas plus que, je ne sais pas, moi, tu as un chien, quand tu vas chez tes grands-parents, il est super content de les voir, tu pourrais le laisser pendant 2 jours, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il y a un vrai lien d'attachement, parce que vous avez passé des mois, des années ensemble, c'est compliqué, mais encore une fois, je préfère la garde alternée que le fait de dire on coupe complètement. Alexis, salut Tony, les balades canines sont-elles bonnes pour un chien peureux ? Oui, ça dépend évidemment, comme à chaque fois, de quels sont les chiens, quels sont les humains qu'il y a dans les balades canines. Si les chiens sont normaux, c'est très bien, s'il faut juste des chiens qui ne soient pas trop intrusifs, qui ne soient pas trop bruts, il faut des chiens aussi qui soient... Alors, déjà, pardon, juste pour poser le truc, chien peureux, de quoi ? S'il est peureux des autres chiens, oui, les balades canines peuvent être bien, s'il y a des chiens posés, calmes, et le top, des chiens qui ne jouent pas entre eux. Là, ça peut paraître chelou, vous allez vous dire, je suis en train de débloquer, mais pas du tout. Parce qu'un chien peureux, il a besoin d'avoir le temps de faire les choses. Si les chiens en face de lui s'appellent au jeu, d'accord, dans un premier temps, ça va lui faire encore plus peur, parce qu'il n'arrive pas à lire ce qu'il est en train de se passer. Si vous lui mettez un chien qui se désintéresse complètement des autres chiens, et qui se met à renifler à droite, à gauche, et qui n'en a rien à foutre, eh bien, vous permettez au peureux d'observer et de dire, « Ah, ça va doucement, c'est calme, c'est à petit rythme, personne ne se calcule, super ! » Et après, il y a des étapes. Et peut-être que l'étape d'après, c'est des chiens joueurs. Et l'étape encore d'après, tu vois, et après, tu montes en intensité. Mais c'est une très bonne chose. Par contre, il ne faut pas se tromper dans le choix des chiens. C'est vrai qu'on avait commencé ça. Je ne me rappelle plus à quelle période, mais on avait commencé à faire ça. Si jamais vous voulez que ça revienne, je me souviens que sur des lives, je ne me rappelle plus, ce n'était pas pendant les bénévoles même, on avait commencé en fait à faire, je crois, un outil par live. Si jamais ça vous intéresse qu'on reprenne, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et on reprendra avec grand plaisir. « Mehdi, je regarde souvent vos vidéos, j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir de chiens si on travaille de 8h à 17h. Comment faire, s'il te plaît ? » Si tu peux, tu peux, tu peux mille fois. Tu ne peux pas avoir de chiots. C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire « je vais récupérer un chiot qui a deux mois et je pars le lendemain de 8h à 17h. » Ça, Mehdi, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible pour le chiot. Maintenant, si tu arrives à poser des jours, des vacances, à t'arranger, même que tu sais, des fois le planning, il est un peu galère, tu vois. Mais si tu arrives pendant un mois, un mois et demi, deux mois à bricoler, à bricoler un truc un peu sympa et tu vas avoir du temps et tu rentres le midi, même si c'est un peu la course, après, il n'y a aucun souci. Travailler, c'est tout à fait normal. Moi, tu sais, quand je vois des commentaires sur d'autres pages ou d'autres groupes d'éducateurs qui jettent un petit peu comme ça ces pauvres gens qui posent des questions comme la tienne, moi, je suis fou. Bien sûr qu'il faut travailler, on n'a pas le choix. Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux parfaitement t'absenter de 8h à 17h du moment que tu fais tout ce qu'il faut avant et après et du moment que tu prends le temps au départ de bricoler le planning, l'agenda. Et ensuite, aucun souci. Quand il est adulte, il peut parfaitement rester comme ça. Tout ce qu'il faut, par contre, c'est que quand tu rentres du boulot, il faut aller t'amuser avec lui. Le matin, il faut qu'il ait sa sortie, donc ça veut dire que tu vas te lever un peu tôt. Et puis, le week-end, tu kiffes. Alors, Vanessa, comment faire pour calmer un chiot qui aboie quand un invité arrive ? Pourquoi il aboie ? Parce que c'est ça, la vraie question. Il aboie parce qu'il veut des caresses, il aboie parce qu'il a peur, il aboie parce qu'il est content, il aboie parce qu'il n'est pas content, il aboie parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui. Tu vois, Vanessa, il y a quand même masse de trucs à passer en revue. Donc là, te répondre comme ça, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux te dire ? S'il aboie, mais il n'y a pas d'agressivité, il mord pas, juste il aboie. Moi, je pense que la meilleure des choses à faire pour le calmer, c'est peut-être de ne rien faire, voire même de demander à l'invité, si jamais il n'a pas d'agressivité, de rentrer, caresser. Caresser, jouer, être content, heureux, surtout pas l'ignorer, Vanessa. Tu sais, c'est souvent un conseil que tu dois avoir, le ignore-le, machin, truc, ça va s'arrêter. Mon cul, ça ne s'arrête pas. Donc, pourquoi on ne lui donnerait pas, pourquoi on n'essaierait pas de donner au chien ce qu'il veut, pour ensuite pouvoir lui dire ce qu'on ne veut pas ? Et bien là, pour le coup, la personne rentre, parce qu'il est content, parce qu'il veut de l'attention, super, allez, viens, on va jouer. Ouais, et on caresse, et on lui fait la fête, et on prend un jouet, et tout le monde s'amuse pendant 5 minutes. Une fois que la pression est retombée, on enlève le jouet, on donne son jouet d'occupation, allez, va dans ton panier, et on n'en parle plus. Et tu vas voir que ça va redescendre. Je dis bien, Vanessa, seulement s'il n'y a pas d'agressivité. Juju, est-ce que deux chiens qui se prennent un peu le chou peuvent quand même rester potes après ? Oui, bien sûr, du moment qu'ils ont réussi à finir de se prendre le chou. C'est vraiment là, la difficulté. Souvent, c'est pas compliqué. Deux chiens, s'ils n'ont pas fini de s'expliquer, ils s'expliqueront 2 fois plus vite, 2 fois plus fort, la prochaine fois. Et donc là, tu ne t'en sortiras jamais. S'ils ont fini de s'expliquer, et là, on parle de cas de figure où ils se prennent un peu le chou, je ne suis pas en train de vous dire, il lui a arraché une patte, l'autre, il est parti avec une oreille. Si c'est que ça, aucun souci. Vous laissez faire, c'est bon, c'est réglé, les deux idiots. Super, allez, on avance. Et il n'y a plus de soucis. Après, par contre, Juju, il faut que tu te poses la question de savoir pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'il y en a un qui protège un peu les ressources ? Est-ce qu'il y en a un qui est jaloux ? Est-ce qu'il y en a un qui ne respecte pas l'intimité de l'autre ? Bref, tout ça, après, tu essayes de démêler tout ça pour régler le problème. Mais aucun problème. Laetitia, doit-on faire bouger son chien qui est couché sur le chemin pour pouvoir passer ? Oui, je pense. Je pense, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que les autres. Je pense surtout qu'enjamber le chien, ça veut dire le déranger, ça veut dire potentiellement pouvoir lui marcher dessus ou trébucher sur lui. Plus tu vas lui demander quand il est petit, par exemple, de bouger. Tiens, bouge, va là-bas. Plus tu vas simplement lui dire, à cette place-là, c'est relou de dormir parce que tu es dans le passage et donc je vais te déranger. Dès qu'il va comprendre, le chien, qu'il y a un endroit beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, beaucoup plus confort, qui est juste à côté à 2 mètres, il va prendre cet endroit-là normalement. Mais il faut que ce soit un réflexe. Il faut que le chien, et le chien va réfléchir. Donc ne te pose pas trop la question. C'est pareil, un chien qui se coucherait sur un passage, ce n'est pas forcément un chien dominant, tu vois le truc. Mais c'est vrai que je ne suis pas pour enjamber parce que mine de rien, t'enjambes, tu lui marches sur l'oreille parce que tu ne fais pas gaffe, il te mord par réaction. Sauf qu'une fois qu'il a mordu une fois, après, c'est une vraie galère dans le foyer. Marie, parfois, quand je donne un ordre qu'il connaît à mon chien, il pleure ou aboie et ne veut pas le faire. Pourquoi et dois-je arrêter de lui demander ? Non, non, jamais de la vie. Il est hyper excité, il n'arrive plus du tout à se gérer. Et alors là, il se disperse. Et comme il se disperse, il pleure, il aboie. Ou alors, il fait des choses que tu ne lui as pas demandé. Ce n'est pas le truc que tu as demandé. Mais en tout cas, il ne fait pas ce que tu veux faire. Dans ces cas-là, tu dois, petit 1, toi, être très basse en énergie. Tu dois te calmer et être très très basse. Petit 2, si tu peux me prendre un petit truc qu'il aime bien, une petite saucisse, un petit jouet, une petite corne, un petit truc, tu vois. Je pense que c'est plus facile parce que comme ça, il va focaliser. Et après, tu peux lui demander. Il va réussir à se concentrer beaucoup plus vite. Et petit à petit, tu enlèveras en fait ce qu'on appelle un leurre, d'accord ? Et tu commenceras à mettre le leurre dans ta poche et puis après à sortir le leurre que s'il fait bien les choses. Mais le plus important, c'est très très bas en énergie à ce moment-là. Si tu montes, tu as perdu et il a tout compris. Et en plus, tu le fais encore plus monter. « Ginger, Tony, mon chien husky X berger allemand de 2 ans ne ramène pas la balle. Il me tourne autour et l'a mordi beaucoup. Que faire ? » Alors, s'il l'a mordi, il évacue la pression. C'est une façon pour lui de relâcher la pression. Tu prends la balle, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il a envie d'y aller, il y va. S'il n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas. S'il y va, toi tu ne dis rien surtout. Quand il revient, toi tu continues à marcher. Marche, désintéresse-toi de lui. Ne le calcule pas. Fais en fait le truc inverse que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu lui demandes de ramener la balle. Et bien là, fais la technique du « je m'en fous, la ramène pas, on ne jouera juste plus. » Et tu marches sans lui parler, sans rien faire. Tout d'un coup, au bout de 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, tu t'arrêtes. Et là, toi tu fais ta petite vie, regarde ton téléphone portable, j'en sais rien. Fais autre chose, regarde les oiseaux. Et tu vas voir que si tu ne lui parles pas, si tu ne le regardes pas, si tu ne fais rien, à un moment donné, il va commencer à la poser. Et quand il va commencer à la poser, pas bouger. Tu prends, tu jettes et tu recommences ta vie. En gros, ce n'est pas toi qui ne veux pas me donner, c'est moi qui ne veux pas prendre. Lina, au club canin, alors au club canin, on nous fait leur apprendre l'ordre soumis. Waouh ! En les forçant à rester sur le dos et de nombreux autres ordres incohérents, est-ce que c'est normal ? Sinon, que faire contre ça ? Alors déjà, je tiens à vous dire que vous êtes pour moi une mine d'informations, de choses plus extravagantes les unes que les autres. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, je me dis, j'ai fait le tour dans ma vie d'éducateur canin, de toutes les fantaisies que d'autres pouvaient faire. Mais à chaque fois, non, il y en a une nouvelle, tu vois. Lina, écoute, déjà, n'y va plus là-dedans, ne va plus dans ce bordel. Ensuite, l'ordre soumis. Alors, il faut bien comprendre quelque chose, d'accord ? La notion de se soumettre, d'accord, ne peut pas être engendrée par un ordre. En gros, on pourrait t'apprendre ça comme assis, position neutre, couché, position où tu prends le relais d'une situation, d'accord ? C'est une posture, t'entends bien, c'est une posture de soumission. Ça ne veut pas dire que ton chien se soumet. Le coucher, tu vas t'en servir pour apaiser un petit peu ton chien, passer devant et lui dire, je prends le relais des situations, d'accord ? Mais l'attitude de se soumettre ne peut être qu'un mouvement naturel fait naturellement par le chien. Donc, tu ne peux pas lui apprendre en faisant ça, d'accord ? Ensuite, on n'apprend pas un chien à se soumettre. Parce que sinon, tu vas être quelqu'un pour le chien de profondément injuste. Imagine-toi, ton chien ne fait rien de mal. Ton chien vit sa vie et toi, tu vas le manipuler pour le mettre sur le dos, donc pour le soumettre, d'accord ? Alors qu'il n'a rien fait. Ça me fait penser un peu au test de Campbell pour les chiots. Vous savez où il y a un test de soumission où le pauvre chiot, vous le récupérez à 7 semaines, vous me le foutez sur le dos pour voir s'il va se débattre beaucoup, pas beaucoup ou un petit peu. C'est incroyable de faire ce genre de choses. Donc, évidemment qu'on ne fait jamais ça. Évidemment, Lina, barre-toi. Il y en a plein des clubs canins qui sont cools, qui sont bien, où tout le monde kiffe, où ça se passe bien. Barre-toi de là parce que c'est des ouf. C'est des ouf. Et qu'est-ce que tu peux faire contre ça ? Te barrer. Proposer aux autres de se barrer aussi. Et ensuite, plus que ça, malheureusement, aujourd'hui, la loi ne permet pas de faire plus que ça. Mais je crois que déjà, si toi, les gens qui sont avec toi et la parole que tu vas véhiculer, la parole que les gens à côté vont véhiculer, eh bien, mine de rien, je pense qu'à un moment donné, si on fait tout ça pendant des mois et des mois, eh bien, on va commencer à éliminer tous ces fous. Et quand on les aura éliminés, eh bien, ça va être déjà des chiens bien mieux dans leurs pattes et puis des maîtres qui vont commencer à kiffer un petit peu. Voilà un petit peu ce que je peux t'en dire, Lina. Et tu sais quoi ? Eh bien, on va finir par toi parce que ta question, vraiment, elle est incroyable. Bon, eh bien, moi, c'est parti. Je vais rejoindre le roi de la veste. Et puis voilà, on enchaîne. Allez, c'est parti. Tout va bien. Tout va bien. Quand je te revois, là, tu es loin à chaque fois. Je finis sur une question incroyable. Elle est folle. Écoute, j'étais là, je suis en train de t'écouter attentivement, parce que moi, je ne fais vraiment que ça quand tu es dans la room. Je m'assois ici comme ça, puis regarde, c'est l'ordre soumis. C'est la première fois que j'entends ça. Non, mais regarde, tu vois cette question, la question qui est là. Tu vois les questions qu'on reçoit. Tu vois les questions qu'on a tout le temps. Et putain, tu vas voir que quand tu reparles de ça, il y en a encore qui vont te dire, non, ça n'arrive jamais. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça n'arrive jamais, sauf à des milliers de personnes. C'est fou, hein. Non, mais c'est un délire quand même. L'ordre soumis. C'est incroyable. Non, mais l'ordre soumis, c'est fou. Bref, barrez-vous si vous voyez. Ouais, ouais, ouais. Et dénoncez, et mettez des commentaires et tout ça. Évidemment, évidemment. Bien sûr que oui. Bon, en tout cas, vous êtes nombreux à réagir à l'émission générale. C'est le moment de faire un point avec les filles. Ça va les filles ? Ça va toujours. On a repris notre sérieux, vous avez vu, on a sorti la veste. J'ai vu une petite story sur vous, dites donc. Ah ouais ? Ouais, c'est Esprit Dog, vous connaissez peut-être, je ne sais pas, qui vous a pris en, tu vois, comme ça là, hop, voilà. On vous a mis en story, je pensais Nonon qui a dû le faire en train de boire votre petite coupe tout à l'heure. Et à votre avis, que font les filles ? Eh bien, je vais vous dire. Comme tous les jours. Rien. Elle prépare leur treizième mois. Elle bosse dur. Bon, alors, des apéros, j'en ai 12 000. Elles boivent l'urine de Tony. Oh mon Dieu, quelle horreur, mais qui dit ça ? Eh, bien renseigné. C'est Mickaël. Mais Mickaël, ça ne va pas. Absolument. Il y a Laura qui dit, on veut voir Majid. Rien à voir, mais elle veut voir Majid. Coucou. On peut voir tes cheveux, Majid. Ah, mais non, voilà. Ça, ce n'est pas possible. Voilà, voilà. Alors, Tchin, les filles, ça boit l'apéro. Bon, l'apéro, j'en ai 12 000. Ah, voilà. En gros, il n'y a pas un qui a compris que vous bossiez. Comme quoi ? T'as dit qu'il y en avait un ? Oui, c'est vrai. Allez, allez. On arrête de parler. Ah bon, on y va alors ? Alors, on y va. Bon, Jess, qu'est-ce que ça a dit là sur cette petite question de Mad ? On pouvait changer quelque chose chez notre chien ? Alors, on a Oddy Kadebou sur Insta qui dit qu'elle aimerait changer l'odeur d'épée de son chien. Ce n'est pas con. Ce n'est pas mal. C'est bien, Alain. Oui, ce serait bien. On a Sephora Tassacafé qui dit la taille de ses bouses. J'avais compris autre chose. Non, non, non. De ses bouses. Avec un Z, qu'on soit bien d'accord. Tout à fait. Très bien. On a Kasumi qui dit perso sur Kofi, donc le nom de son chien, je suppose. J'aimerais que ses neurones se connectent un peu plus souvent lors des sessions de travail. Très bien. Qu'elles viennent au centre. Oui, absolument. Tu vas voir, ça connecte de force. On a Stilveig et Margogol qui disent son haleine. Ah, c'est vrai, ça aussi. C'est pas mal. Moi, je trouve qu'ils sont nickels, le mien. Aurélie, que je rejoins tout à fait, qui dit rien, il est parfait. Comme Hiro, c'est Laika. C'est bien parce que toi, tu mets Laika dans le parfait. Tony, il n'a parlé que d'Hiros. Oui, moi, je parle de Laika. Et voilà, ils sont parfaits. Moi, je ne changerai rien. Même la laine. Même la laine. Non. Les paraïs sont parfaits. Non. Je déconne, je les connais. Je les connais. T'as d'or ça, les reniflers. C'est vrai. Quand tu viens, tu... Et puis en plus, d'or ça, les reniflers. Non, mais ce qui est bien en plus, c'est qu'ils sont très généreux. Là-dessus, surtout Hiro. C'est-à-dire que quand t'es un Z, il va... Pour te faire des bisous. Et très, très, très généreux sur la laine, Hiro, c'est ça qui est bien. Très bien. Toi, tu changerais quelque chose chez Réa et Marley ? Chez Réa et Marley ? Chez Marley le poids, moi, peut-être. Non, ça y est, ça va mieux, là. C'est vrai ? La cure se passe bien. La cure se passe bien. Il va falloir me le remontrer. Ouais, ouais, ouais. Tranquille, tranquille. Il faut qu'ils tiennent dans le cadre, quand même, de la caméra. Bon, très bien. D'autres choses ? Moi, j'ai un coup de gueule de Nono à transmettre à tout le monde. Nono qui a un coup de gueule parce qu'elle est très déçue. On n'a pas reçu de petits montages, de photomontages cette semaine. Après Tony, président, elle a été sur Insta, elle a vérifié, elle a cherché, elle n'en a pas eu, donc elle a été déçue. Donc, voilà, je fais passer le message et je lance un appel du pied pour la semaine prochaine. On est d'accord qu'elle est déçue, qu'on ne se soit pas fait humilié. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Très bien. C'est gentil. Merci, Nono. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de la technique, de la régie et donc forcément des bugs, Asprig dit « La gueule numéro 836 sera la bonne, patience ». Ah putain, elle a raison, c'est ça le dire. Vanessa dit que ce serait beaucoup moins drôle si c'était des pros à la technique. Donc, au passage, petit acle pour Majid et Nono. Et on termine avec Chloé. Je pense que vous avez dû confondre votre informaticien avec ma grand-mère. Voilà. Très bien. On va continuer avec une personne de la régie mais qui fait aussi des micro-trottoirs. C'est Majid. Enfin, en tout cas, pas lui, mais la question qu'il a posée. Que changeriez-vous chez votre chien ? On a Natacha qui t'interpelle toi, Jess. Enfin, en tout cas, qui aimerait savoir si Tony dirait la même chose de toi. C'est-à-dire rien. Je ne sais pas. Je changerais quelques pièces, quelques trucs. Ah ouais. Quelques trucs. Tu veux rentrer, ça ? Quelques pièces. J'ai mis le chien à mes canaux. Oh, bah du coup, Rome, je ne te retourne pas la question. Je ne vais pas dire qu'on ne se fâche pas ce soir. Donc, du coup, on va avancer. Ce haut turquoise est incroyable, en tout cas. Ah, voilà. Tu vois, il apprend plus vite que Tony. Incroyable. On a tout dit élèque. Je vois ça. Voilà. Prochain débat. Disparité des éducateurs a fait beaucoup réagir aussi. Céline qui sait que ça va être chaud. Nadej qui dit qu'elle a hâte parce que Tony va s'arracher les cheveux qui lui restent. C'est le problème. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins. C'est pour ça que tu mets des casquettes comme c'est un genre de casque. En fait, c'est pour protéger les cheveux. Et pour finir, Marie qui s'étonne de vous voir toujours nous dire à la semaine prochaine et qui s'interroge et qui se demande si en fait on ne se voit que le jeudi. Ah oui, c'est pas con. C'est pas mal. Donc non, Marie, on ne se voit pas que le jeudi, mais c'est une formulation. Le dimanche de 10h à midi aussi. Pour la messe, évidemment. Bien sûr. C'est tout ? C'est tout. Ah bah c'était génial. À la semaine prochaine alors. Eh bah à la semaine prochaine et puis à ce soir à la maison. Eh non, bonne soirée. Salut, à bientôt. Bon, vous l'avez compris, prochain débat. C'est celui-là. Le prochain débat, pourquoi y a-t-il tant de disparités chez les éducateurs canins ? Je suis déjà bouillant, on peut le commencer même. Non, 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 c'est bon, je suis fatigué. 22h33, on va aller au lit. Mais par contre, si vous êtes éducateur, que vous soyez dans n'importe quelle situation, n'importe quel camp, eh oui, parce qu'il y a des camps dans les éducateurs. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus pour venir débattre, pour venir donner votre point de vue, pour venir donner votre vision des choses et surtout répondre à cette question. Pourquoi y a tant de disparités ? Et c'est vrai que si vous voyez 10 éducateurs canins, il y en a 10 qui vont vous dire 10 choses différentes. Eh bien, venez, venez en parler. Ici, c'est ouvert à tout le monde. Le but du jeu, c'est que les gens comprennent, évidemment, live.espritdog.com pour prendre contact avec nous, évidemment. C'est cette adresse-là, live.espritdog.com, pour venir débattre jeudi prochain. Et puis, on va se retrouver, évidemment, pour l'actu, pour le sondage, pour Franco, pour Majid, pour les filles, pour tout le monde jeudi prochain dans la gueule. Sans bug, j'espère. Je ne vais pas dire promettre, je ne vais pas promettre. La semaine prochaine, c'est parfait. La semaine prochaine, c'est parfait. Et Majid sera déguisé et aura une perruque. En clown, c'est très bien. En clown et une perruque. On va vraiment chercher une belle perruque pour Majid. On va le mettre bien. C'est la punition que vous avez décidée. Nous, on n'y est pour rien du tout. C'est que vous passez une très bonne soirée. Merci d'avoir été là et à jeudi prochain, comme tous les jeudis. Ciao. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez votre box Martin Cellier, la marque au papillon. Une box complète avec la gamelle originale Shwing Dog, des jouets naturels et biodégradables et des produits d'hygiène made in France. Ce soir, gagnez votre box Martin Cellier. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com et retrouvez tout l'univers de Martin Cellier, la marque au papillon sur martincellier.com. Je me doute que ça ne va peut-être pas être facile. Est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui, avec cet état émotionnel, elle ne peut pas s'en sortir comme ça. On va l'enfer. Donc maintenant, on arrête les conneries. Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Elle a peur des gens. Tu veux le mettre ? Non mais celui-là... J'essaye ? Ben, j'ai les boules. On est sur une chaîne qui a peur de tout. C'est comme ça à toutes tes balades. Et encore là, c'est assez soft. Et là, c'est soft. Il n'y a pas beaucoup de monde. Là, je me suis un peu pris en pleine face. Ce n'est pas une chaîne qui mérite de mourir d'un ulcère. Et c'est ce qui va lui arriver si ça continue. Comme on dit chez moi, c'est la merde. Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, hein ? Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Sans langue de bois. C'est de la folie ! Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501